Après, oh putain, j'ai regardé ça, hop. C'est bon, je te vois. Bon ouais, je vais faire un truc de base rapidement. Ouais, bon, j'ai fait, vu que je l'ai vu hier soir en fait, et j'ai pris la matinée pour le faire. J'ai demandé des avis, j'ai vu ça, j'ai pas le temps de regarder les vidéos que t'as choisi, mais... J'ai choisi celle de, je crois que c'est Fabinho et Mbappé quand ils disent merci dans les vestiaires, tu sais. Ouais, ouais. Ouais, voilà, donc je trouve ça... Moi, celui que j'avais en tête, c'était le... Get up, ah, c'est mon cube là de Renaud. Ouais. J'avais ça aussi en tête, mais juste du coup, j'ai décidé de mettre merci. C'est le coup le sympa, c'est le signe ou le fou. Donc en fait, nous, je pense que notre icône de badge, on ne pourra pas le changer. Il faut juste faire avec l'étoile. Les partenaires qui auront la possibilité, eux, de changer de badge pour avoir un avantage par rapport aux affiliés par rapport à ça. Et apparemment, on aurait droit à un emote pour le subscribe à 5€, le subscribe à 10 et le subscribe à 25. Je sais déjà ce que je vais faire. Je vais juste contacter un mec pour qu'il me fasse le JFX et voilà. J'ai des trucs sympas dans les trucs de base de Twitch. J'ai jamais été fan de Zelda. J'ai plutôt été fan de Mario. Le petit Yoshi, allez hop. Voilà. Ouais. Tac, tac. Pas de minimum. Oh, l'alerte. Le bruit de l'alerte. On va mettre à 30%. Tac, tac, tac. J'ai fait le minimum pour les alertes. Coucou Oufty. Yuki. Désolé. Du coup, ouais. Avec le dock, là, du coup, moi, on a activé... Enfin, lui, ça fait longtemps, mais moi, j'ai activé les cheers et du coup, on a... Bon, on a maintenant aussi le... Les gens peuvent subscribe, peuvent s'abonner à notre chaîne. Donc là, là, là... On va maintenant pouvoir rouler en Porsche Cayenne et acheter 3 maisons chacun. C'est quand même vachement bien. Donc je faisais le minimum de configuration pour que ça fasse des petites alertes sympas. Euh... Alors... Je vais faire vite. Faire un test. Euh... Un test de sub. Voilà. Machin est devenu un pélican. Ça, c'est bon. La donation, c'est toujours le même. Ouais, c'est la musique de... Ah, en plus, j'ai le truc qui lit le message. Nicey. Cool. Ok. C'est un test, ça, là, non ? Ouais, ouais, c'est des tests que je fais, hein. C'est pas John qui donne 23 euros comme ça. Putain, je suis putain, il me donne un truc. C'est chaud, quoi. Et les beats. Ouais. Ouais, ça fait le bruit des beats, nickel. Donc, c'est juste... Attends, donation, c'est... Ah, ça marche. Ah, ça marche. 79 euros, ça m'irait bien. Euh... Donc, ça, c'est mon alerte perso et c'est juste le sub. Je veux changer la musique parce que... Je l'entends partout, ce bruit-là, j'aime pas ça. Euh... Ouais, bah tout. Wobble. Euh... Le sound. Non, pas pour les beats. On a dit pour... Oh putain. Ah, désolé. Les gens ont pété un peu le bruit des subs. Sound. C'est change media. Et euh... All sounds. Ouais, hop, ça ira très bien. Safe settings. Ok. L'alertbox est update. On peut ranger ça ici. On peut ranger le chat ici. Et merci Oufti pour le bon anniversaire. Ça fait 4 jours maintenant, mais c'est gentil d'y penser. Euh... Merci, merci. Salut Royce. Merci. Euh... Quoi ? Avec tous ces trucs, j'ai l'impression que... Eh bah oui, j'en ai pas parlé sur Twitter, bien sûr. LOL. Ah, c'est tout, j'envoyais un screen à Dotsie. J'ai donné sur ma chaîne, et la place de Dotsie, en fait, j'ai le logo de subscribe de Dotsie. Euh... Euh... Eh oui. Euh... Plus bits activés. Plus... Ah bah j'ai le truc de... Les gens peuvent s'abonner ? Ouais, ouais. T'as le bouton de subscribe. Plus subscribe. Plus euh... Abonnement... Activés. Voilà. Égale, régale. De Madrid. Voilà. Une blague moisie, toujours. Une petite blague moisie. Ça fait pas de mal. Voilà. We are the community. FM17. Les hashtags, les trucs, les machins, les bitules. On est bon. On va pouvoir décoller. Bonjour à tous ceux qui arrivent encore. Salut, Balmyre. Bien sûr. Balmyre Dignot, le brésilien. Et Tiroanovski, le serbe, qui arrive également. Ça va très très bien aujourd'hui. Je commence à... à être plus trop malade. Bon, j'ai encore une voix un peu... forte, mais ça va beaucoup mieux. Plus personne à la maison. J'ai fait tout ce que j'avais à faire au niveau du boulot. J'ai un créneau jusqu'à 13h30... 13h45 grand max. Donc, voilà. Je me suis dit, on va streamer. On va tester. Enfin, voir les alertes. Donc, comme vous avez sûrement vu dans la nouvelle politique de Twitch. Même les petits streamers comme nous sur FM bénéficient maintenant du bouton d'abonnement. Donc, les gens peuvent s'abonner à notre chaîne. Et puis, j'ai débloqué aussi les bits après avoir répondu aux 970 487 questionnaires de l'Etat américain. Donc, ça y est, on a tout ce qu'il faut. Je suis un vrai streamer. Ça y est. Donc, le prochain objectif, c'est avec l'argent que... Enfin, les possibilités de récompenser un peu les streams que vous avez maintenant. Et je vous en remercie d'avance si vous le faites. Ça va permettre de peut-être rendre maintenant, améliorer un peu le matos. Donc, le prochain objectif sera sûrement le micro. Et puis, voilà, ça commence à avoir une belle gueule, ce streaming. Il y a tous ceux qui me regardent depuis longtemps et quand j'ai ma connexion de merde, ils doivent se dire, putain, il a changé. C'est tout, ils ont fait du bon boulot quand même pour nous tous. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Ouais, d'avoir un peu fait pour tout le monde, en fait. C'est ça qui est bien. Voilà, on a un peu plus de moyens de recevoir des revenus. C'est quand même... Ils ne s'aiment pas de leur part, quoi. C'est vrai qu'après, nous, en tant que petit streamer à 40, 50, 60 spectateurs, bien sûr qu'on ne stream pas pour l'argent parce que sinon on aurait arrêté depuis longtemps. Ou on fait autre chose, je crois. Mais voilà, c'est vrai que c'est un super petit complément dans le quotidien parce que le streaming, c'est quelque chose de vraiment génial. Le moyen de partager, de jouer aux jeux vidéo, c'est aujourd'hui, c'est extra. Puis quand on voit l'envergure que prend Twitch par rapport à ça, je trouve ça génial. Et voilà, un tout petit peu d'argent pour nous aider dans le gestion quotidien parce qu'on a tous une vie après autre que les seuls, une vie personnelle. Certains n'ont pas de boulot, certains ont un boulot justement. Donc quand ils rentrent et qu'ils continuent de streamer, ça prend aussi du temps et de l'argent aussi. Ou des gens, pour mon cas, qui viennent de créer une entreprise et qui économiquement, ça picote un peu. Mais voilà, le streaming permet pour améliorer son ordinateur et sa passion pour les jeux vidéo. Un petit soutien des autres, je vous avoue que ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, là on est prêt. On est prêt, on est propre. Et on va pouvoir y aller aujourd'hui. Ah, mon TPE qui s'allume. Ça va être la télécollecte. En attendant, coucou Ansui, oui, le grand... Je ne suis pas si grand, je fais 1m78. Mais je stream effectivement. Coucou ADM. Ah, un micro, un micro, ouais. C'est vraiment le prochain objectif. Je vous tiens au courant, mais parce qu'en termes de cagnotes, je ne suis pas trop mal là, franchement. Sur mon compte, donc le compte Paypal où il y a les donations. Donc il me manque la moitié encore. J'aurais été à peu près à 45, 50 euros. J'aimerais quand même un micro correct, mais pas non plus un truc à 800 euros. Parce que récolter 800 euros de donations et vous faire tout payer, je trouve ça un peu abusé. Donc on peut faire un truc pas mal pour 100 balles. Et si moi je veux un truc un peu plus cher, je rajouterais de ma poche. Pour le micro, voilà. Le micro de le dock est extrêmement bien. Et c'est vrai que... 50 euros. Voilà, il n'est pas cher. Et je pourrais presque me le payer maintenant, effectivement. Il est vraiment très très bien, je trouve. Après, moi, j'ai mon beau frère qui est un Gesson. Et j'aimerais voir ce qu'il peut me trouver de vraiment, limite, excellente qualité pour pas cher. Enfin, un bon compromis. Un temps tout petit peu plus cher. Voilà, pour être complètement honnête. C'est vraiment le micro de base, de bonne qualité que j'ai pris. Ouais. Non mais il est vraiment bien aussi. Moi je trouve que... Tu sens vraiment que c'est un micro fait pour ça quoi. Tu vois, c'est pas un micro casque ou un truc comme ça. C'est vraiment un truc vraiment propre pour ça. Et c'est le bas prix quoi. Et pour ce que c'est... Et par rapport à ce que j'ai vu sur Twitch et par rapport à DoStreamer, j'aurais pu prendre le Blue Yeti qui est double du prix. Et le problème, c'est qu'apparemment, il y avait beaucoup de personnes au bout de 6 mois, ils ont renvoyé le Blue Yeti au magasin parce qu'ils ont des soucis avec quoi. Ah. Moi, depuis que j'ai celui-là, pour l'instant, ben ouais quoi, j'ai pas l'impression que... Enfin, les avis disaient que c'était vraiment quelque chose d'assez solide par rapport à d'autres marques qui ont rendu les micros plus cher quoi. Ouais. D'accord. Alors, hop, on va faire notre premier match de la journée. Euh... On arrive, ouais, bientôt à la fin de saison. Il reste quand même des gros gros matchs. Euh... Bien sûr. Il reste 4 matchs, 14 points avance, j'ai vu. Donc après ce match-là, normalement, c'est l'effet des champions. Euh... Il me reste un peu... Je crois que je les affonde 3 fois si je me souviens bien... Non. On avait compté 4 la dernière fois. 27. Ah non, ils ont trop. Tu me fais peur. Tu me mets le doute là. C'est 4 fois, non. Euh, c'est 4 fois, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah oui, non, non. Il te reste un quart de la saison. 13. Il me reste 13 matchs. Ouais, voilà. Bon, on est pas mal. Qu'est-ce qu'ils ont beau tes maillots ? Putain. Je sais pas s'il est là Alpinès, mais putain qu'ils sont beau tes maillots Alpinès. Merci. Euh... Ouais. Mais Aro était... Ouh putain, ils sont redescendus Aro ! Ils sont septième maintenant. Ah, d'accord. Je l'ai pensé plus haut Aro. On est en long résumé. Tout est bon ici. On joue contre un 4, 4, 1, 1. On est en 4, 3, 1, 2. Normalement, on devrait pas être trop embêté. Pas de faute stupide. Pas de carton jaune. Pas de carton jaune. Pas de carton jaune. Fond à 25 mètres. Euh... Donc ça, c'était bon. Je remets le chat en visu. T'as scouté un peu... Ah, t'as regardé Oofti pour un micro. D'accord. Ah d'accord. Coucou José. Oh la va, j'étais quasiment en même temps notre micro sans le savoir qu'on prenait le même en fait. D'accord. On me souvient. Bah ouais, Oofti, il veut pas stream aussi. Putain. Fatigue. Ah, il fait des streams pour tester les options de stream. Ouais, t'as... C'est arrivé à Bordeaux, ADM là. Putain, je me suis pris un truc ce matin dans la gueule quand j'ai amené Rose chez le pédiatre. Oïe, oïe, oïe. J'ai arriché le pédiatre qu'on aurait dit à un chien à poil long complètement trempé quoi. J'étais saucé quoi. Saucé de chez saucé. J'ai tout fait pour protéger la petite qui était au sec. Et puis moi j'étais mais trempé, trempé, trempé. C'était violent, moi j'ai reçu un stream. Ah ouais. Wow. Boulette de mon défenseur, sortie approximative du gardien. Très bien. Ramos qui freine, on ne sait pas pourquoi. Mon gardien qui sort. Donc il va avoir un 6-2 là-dessus. Bon, on tire un cadre, un but, ça c'est classique. Et le gars là, l'attaquant 12 en vitesse, il se fait surprendre. On va mettre, on va gueuler un petit coup parce que là on n'est pas du tout dans le match. Mais alors pas du tout. De toute façon, l'absence de Rossini bien sûr. Le jeu m'a blessé Rossini jusqu'à la fin de saison à peu près. Il va jouer juste quatre matchs à la fin. Ça va nous coûter cher, je le sais. En termes d'efficacité offensive, on perd beaucoup là. Après on va voir si Ansame va à peu près tenir la route. Bon, on réagit pas mal là, on reprend un peu le jeu en main. Mais très mauvais début de match de l'équipe là. Faire attention. Ah, t'as regardé pour des joueurs suisses, d'accord. C'est la liste que tu m'as mis, je vais regarder après le match. Ok, ça sort le gros défenseur droit, ça. Ah, huit en accélération, ok, il va faire le match de sa vie. Pelnard, j'espère que tu vas quand même passer un mec qui est en train de décéder de mort. Quand même. Ok, je vois bien le genre de match. Dommage, on n'accroche pas le cadre. Est-ce que j'ai fait une erreur quelque part? Non, non, non. Père de bonne mire. Ah, impossible de sub. Facturation impossible. Oui, il sera effectivement, il y a plus de chances que ça vienne de ton côté. Enfin, après, c'est activé depuis hier pour ma part. Donc, après, si t'as d'autres problèmes sur d'autres chans, oui. Donc, effectivement, ça vient de toi, mais... Après, si c'est juste sur la mienne, t'inquiète pas. Ça doit venir de la récente activation, mais... Ah! Ça arrive. T'as des soucis quand tu paies des choses en ligne de manière générale, en fait, Balmyr? On n'est pas du tout dedans, là. Ah! Pourtant, il a la place, Pelnard. Il a la place, là. C'est bien. Allez. Qui est le Jésus du 7ème de championnat, là? Il y a même pas... Il y a que 5 interceptions, là, dans leur défense centrale. Ils font même pas un bon match, c'est ça qui est frustrant. On se met vraiment dans la merde nous-mêmes, j'ai l'impression. On est en retard, on est en retard, on est en retard. Là, on va baisser le pressing. J'ai l'impression que leur jeu direct... ...met en difficulté le pressing, et du coup, on est en retard, on est en retard, et je déteste voir ça. Oh là là, on est dégueulasse sur les tacs. Même avec un ne vous jetez pas, on est dégueulasse sur les tacs. Le taux de passe réussi est bien, on va passer sur un rythme plus élevé. Ah mais va falloir que je fasse une le-dog, de toute manière. Le petit rythme beaucoup plus élevé des crochets de vos postes. Mais oui, j'ai oublié qu'il y avait ça. Tac, 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 et là, je gagne 2-1, on en parle plus. Alors, la fournée de régen, il me reste un ou deux joueurs. Ah, j'ai oublié de vous mettre le screen des jeunes à laissés versus la fournée de régen de saison. Je ne vais pas vous spoiler, je vais vous le dire après, parce que je me souviens à peu près des résultats, mais je ne suis pas sûr. La foudre à taper hier nous, c'est des grosses pluies cette nuit. Oh, il est magnifique celui-là ! Oh la 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 ! 30 mètres, il est magnifique. Ah, je le vois où il est placé. Oh, je le vois où il est placé. Plouf ! Oh, yo, yo, Alimi. Voilà, le 17 en inspiration de Alimi, là, il fait la différence. Parce que là, il est absolument magnifique. Plouf ! Un plus. Avec la petite célébration, là. Bien, mon grand, c'est ça qu'on veut. Voilà, la célébration. Il faut qu'il mette plusieurs célébrations. L'année prochaine, il faut qu'il fasse un truc sur les célébrations, qu'on se marre un peu. Ouais. Il faut qu'il y a quand même pas mal de différentes, tu vois, déjà. En plus, j'imagine, ça ne va pas être si difficile. Genre, je ne sais pas. Même à la FIFA, tu vois, tu mets Mathuidi, tu lui mets son Mathuidi Charo. Griezmann, tu lui mets le Hotline Bling. Enfin, tous ces petits trucs-là, ça serait stylé d'avoir ça. Pour les Islandais, le club islandais qui fait des célébrations de fou, là. Tu l'as... Ouais. Il y a un club islandais. Je ne sais plus si c'est le Stjernan ou quoi qui a fait des célébrations, genre... Ben, le... Voilà. Le véritable saumon, ils ont fait. Il y en a un qui saute et qui fait comme un poisson, tu sais, qui est sur un bateau, qui se débat. Et puis, t'as un mec derrière qui fait la canne à pêche et qui tire comme ça, comme ça. C'est trop marrant, là. Faut pas faire plein de trucs, ça serait stylé, mais... Euh... Je viens de voir qu'IRL Gamero vienne se blesser pour deux mois. Ah. Eh oui, Kevin, les vacances. C'est la chute. Trop bourré. Ouais. Bah, parles-en à ta banque, Balmyr. Parce que si tu voulais ce... Bah, ma chaîne... Parles-en à ta banque. S'il te plaît. Et le mec, le gros Rapia, tu sais. Parles-en à ta banque. Effectivement, on peut s'enver... Non, mais c'est dommage. C'est un championnat ultradef. J'ai trouvé aussi sur les tactiques adverses, mon instant. Après, un 4-4-1-1 n'est pas... Bon, après, le 4-4-2 reste une tactique assez défensive. C'est quand même... C'est une des meilleures tactiques en termes de proposer un bon équilibre défensif. Le 4-4-2 avec ses deux lignes de 4, bien sûr. Donc, un 4-4-1-1 n'est pas non plus la tactique la plus offensive du monde. Bon, j'en sais pas. Il me plaît pas. On va faire rentrer mon Spielmann d'amour qui m'a sorti de... De quelques bourriers. On encourage l'équipe qui a... Bon, voilà, sur un ton calme. Un petit coup de pas de pression. Je sais pas si... Allez, il y a trois mecs sur du à l'air nerveux. On va tenter le ton calme, pas de pression. Si ça... Ça leur détend le slip un peu. Ah, merci Balmyr. Bon, voilà, la carte bancaire fonctionne pour les cheers. Merci pour les cheers avec 20. 20 cheers. C'est très gentil de ta part, merci. Bon, j'ai pas les glaçons dans le verre comme le doc, mais... Dans l'idée, c'est ça. Vous allez voir, j'ai fait des tests sub. Ça pouvait dégâts dans le verre. Ah, casse le verre. Ah, c'est ça. Ça coule le bordel en fait de ce qu'il y a dedans. C'est juste ça. Ah oui, il y a une grosse chute. Ah, t'as l'impression que ma chaine, il fait 10 tuyaux de plus que tout le verre. Du coup, quand ça tombe, ça fait une... Une fule de tout le reste qui dégage du verre. C'est ok. J'ai pas vu Seb. Le CF est dévaluée. Coucou Seb, ouais. Salut, monsieur posé. J'avais pas vu non plus, j'avais pas dit bonjour. Bonjour à tous ceux qui arrivent, d'ailleurs. On en reparlera cet après-midi, mais je pense vraiment pas que Diop partira. Diop de Toulouse ? Ouais. Hype. Ouais, c'est vrai que Monaco avait l'air d'insister... Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, il y a eu une déclaration de... Que je veux pas parler là, du coup. Il y a eu une déclaration de... De Dupré qui a dit qu'en fait, la nouvelle recrue, là, j'avais pas en souvenir de son nom, mais... En troisième défenseur central. Donc forcément, ça veut dire que le club va tout faire pour garder Diop et Julien, en fait. Mon Spielmann d'amour, je l'avais annoncé, je l'ai fait rentrer, il a marqué. Ce génie. Voilà. Le rythme plus élevé, des crochets de vos postes, et mon Spielmann d'amour, c'est ça. Ah oui, Julien. T'es mené à 0, tu vas finir à 2. Ouais. Ah mais non, mais ça, c'est... C'est... Mais c'est génial, ça. C'est ma partie au Lesch-Posnan. Dès que tu m'as dit ça, ça m'a donné le titre de champion de Pologne. Et puis ça, ça te débloque un match contre les tactiques à peu près défensives. Ah ouais, mais c'est fou, en fait. En même temps, c'est logique, quoi. Vu que les mains sont bien en place, il faut que tu foutes le bordel, que le mec n'a plus à suivre. C'est ça. Et c'est... 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 C'est carrément là, le... Le point, en fait. Hum hum. C'est dommage, je suis le mal encore. Ouais, pas de soucis, Tier 1. Je vais rentrer en dessous. Quelle division ? Là, je suis en... Alors, c'est la deuxième saison de la partie. Je ne suis pas à monter la première saison. J'ai bataillé dur avec le FC Zurich. Mais le niveau du FC Zurich était trop haut. J'ai fait... J'ai eu des matchs un peu compliqués en première saison. Donc ça ne l'a pas fait. Donc là, on est en deuxième saison. Et... Un assez bon recrutement. Fait que là, on... Dommage, magnifique parade du gardien. On est premier actuellement de D2 Suisse. Et... Et ça se passe plutôt bien. On a pas mal de points d'avance. Euh... Donc... Voilà. On a plus ce gros concurrent. Ce serait que le FC Zurich est quand même un gros concurrent. Euh... Sur... Sur cette première saison en D2 Suisse. Quel que soit le club que vous preniez, bien sûr. Donc euh... Donc voilà. Mais c'est vrai, Grandsoui, outre le fait de dire ça en déconnant... Euh... J'espère vraiment qu'on va... On va... On va prendre ce titre de champion. Donc qui nous assure la montée. Merci Valentin Jeannisage pour le follow. Merci beaucoup. Et... Du coup, pour la fin de saison, bien sûr, il y aura une rotation. Euh... Un peu au mérite aussi. Je regarderai les notes moyennes des U18. Mais euh... On fera... On fera rentrer du petit jeune, là. Bien sûr. Il n'y a pas de soucis. Salut JLN23. Salut salut. Euh... Zurich, c'est... En même temps, c'est une équipe que... Voilà, c'est de la D2 Suisse. Mais euh... Si j'ai bien compris, ils ont gagné la coupe de Suisse l'année dernière. Du coup, ils participent à l'Europa League. Euh... En tant que club de D2 Suisse. What the fuck, c'est quoi ce bug là ? Alors c'est pour moi, c'est forcément plus agréable. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé, le gardien ? Euh... Euh... Pelloni, merci de ta donation d'un corner, hein. Il paye en corner, lui, directement. Hier, j'en ai une nouvelle, moi, avec Vongardier, avec 19 minutes, avec centricité. Il était allé tacler dans les pieds du défenseur qui allait récupérer le ballon. Euh... C'est... C'est des petits pétages du câble, hein, comme ça, ça... Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, au plus de 19 points d'extra... Euh... En excentricité, donc euh... Ah bah, faut les assumer derrière, hein. Bah, ouais. C'est une équipe et quoi, c'est ça ? Allez. Les cinq dernières minutes, on va... On va conserver un peu plus le ballon. Attendez, la densité de notre pressing. L'équipe est pas mal fatiguée de ce que j'ai vu des conditions physiques. Euh... Non, Valentine. Tu ne peux pas, en fait. C'est euh... C'est limité. Il faut qu'il y ait une division des coeurs entre les équipes une et les équipes B en Espagne. En France, c'est euh... Trois divisions, je crois. Et les équipes B, euh... En France, elles ne peuvent pas aller au-delà de CFA. Bah, dans tous les pays comme ça, les équipes B, il y a une limitation au niveau du championnat qu'ils ne peuvent pas dépasser. C'est ça. Qu'est-ce que je veux dire ? J'espère que ta nouvelle aventure a bien démarré mon foot-truck. Ouais, c'est très bien passé. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler à tous. C'était sur le live de le doc que j'en avais parlé. Euh... J'ai fait donc ma première soirée. C'était l'inauguration... Putain de sa mère, le corner de merde. Euh... Bon, ça, c'est de toute façon... C'est évident. Hop. Euh... La douillasse. Euh... Ça s'est très très bien passé. J'ai eu une quarantaine de personnes. Donc, voilà. Pour une reprise, ça m'a bien bien remis dans le bain. 40 personnes dans la même queue. Donc, il a fallu envoyer de ouf. J'étais tout seul. Et ça s'est bien passé. Tout le monde a bien mangé. C'était mes amis, ma famille, des proches. Donc, c'était une très bonne ambiance. Et... Et voilà. Mon... Mon footruck marche très bien. Euh... J'ai pu... J'ai pu tester aussi, mais les produits que j'allais utiliser sur... Dans mon activité. Tout est... Tout a été... Plutôt bon. Quelques petites erreurs quand même. Mais... Je sais ce que j'ai... Je sais ce que j'ai... J'ai mal fait, etc. Donc, il n'y a pas de soucis. On fait match nul bêtement, là. Ce corner à la con, repoussé à la con, Par mon gardien, là. Il a... Il a 7 en faisant deux arrêts bloqués. D'accord. Euh... C'est pas bon comme match. Putain, ça m'énerve, ça. Bon, j'ose la rouquer sur... Ouais, mon attaque fait de la merde. Roscini va énormément me manquer. Alors... C'est pas mon exig Marseille de... De hier, hein. J'étais pas... J'étais pas là, hier. Ah, mais ça a été... C'était violent. Putain, c'est... Il a mis 7-1 à domicile à... Ouf, Marseille. Comme image de chanteuristique de la saison. Ok. Je vais revoir ce but. Je regarde un but, j'ai pas sauvegardé. Ouf. 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 Mon Gernier ne peut pas faire grand-chose, à vrai dire. C'est Peralta qui prend le ballon de la tête. Faut voir ce Peralta avec son 15 en saut. 13 en saut. Hum. Bah, c'il est grand. Putain, il a rien qui dépasse 10 en... Il a 11. C'est un ailier. Oh là là, calcule. 13 en leadership. Ok. 13 en saut en mètre 86. J'ai pas le droit. Bah, il y a 9 en tête quand même. Mais bon. Sa remise, elle est parfaite. Chut. Ah, c'est... C'est nul de... C'est nul. C'est nul, c'est nul. Bon bref, c'est un coup de pied arrêté. Je peux pas dire grand-chose. Euh, oui. Le FCV est affilié à Azure. Effectivement. Salut Alpi. Content pour votre truc. Ouais, comme je disais, c'est très bien passé. Donc voilà, je commence véritablement à travailler. Puisque là, c'est une inauguration, comme je vous disais, avec mes amis, ma famille et mes proches. Euh, je travaille lundi. Euh, donc là, on est jeudi. Je travaille ce lundi. Service du midi, service du soir. Ce mardi, service du midi, service du soir. Et sûrement mercredi midi aussi. Voilà. Parce qu'après, ce jeudi prochain et vendredi prochain. Euh, en fait, mon camion que j'ai actuellement est encore avec le covering. Donc, le covering, c'est ce qui enveloppe le camion, quoi. C'est pas de la peinture, en l'occurrence. Mais c'est tout ce qui est logo, etc. Avec de l'ancien propriétaire. Donc, je fais de la pub encore pour l'ancien propriétaire. Mais même si son entreprise est fermée maintenant. Euh, donc voilà. L'entreprise va enlever, donc, tout ce covering. Donc, le camion va redevenir blanc, tout simplement. Il va être tout blanc. Et je vais avoir ce camion tout blanc pendant deux semaines à peu près. Et après, ça sera le camion qui sera à mon image, à mes couleurs. En l'occurrence, ce sera un camion tout noir. Voilà, hop. Ma petite carte de visite, messieurs, que je vous enverrai à tous, bien sûr. Avec un camion tout noir. Avec mon logo du Tom's Food Truck. Ça, c'est mon petit logo pour ceux qui l'ont jamais vu. J'en profite. C'est mon stream. Je me fais de la pub. C'est gratuit. N'hésitez pas, bien sûr, sur la page Facebook Tom's Food Truck. Bien sûr, à suivre ce magnifique food truck. T-O-M apostrophe S espace food truck. F-O-O-D-T-R-U-C-K. Et voilà, je commence mes services. Et puis après, ben... On va moins se voir en stream, hein. Ça, vous pouvez être malheureusement sûr de ça. À part, peut-être, là, les premières semaines de juillet. Parce que, justement, j'ai mon camion qui sera... Ben, qui n'est pas dispo. Qui sera donc chez cette entreprise. Donc, je serai forcé de ne pas travailler. Donc, il y aura peut-être des moments où je serai disponible. Je ferai de l'administratif le matin. Et puis, en fin de matinée, comme d'habitude, Je prendrai le relais avec un petit stream jusqu'à 13h, 34h. Pour après laisser le doc. Donc, voilà. Continuer un peu comme ça. Mais après, le mois d'août... Enfin, on va... Au mois d'août, je travaillerai 5 jours par semaine. Et sûrement les week-ends aussi, si j'ai des événements. Donc là, ça va être très compliqué de pouvoir stream. Et même pour le blog. Bon, après, pour le blog, la saison est terminée. Je reprendrai les transcriptions tactiques à la reprise du championnat. Je suis très, très, très impatient. Parce que là... Il faudra que j'essaie de ne pas tout faire. Parce qu'il y aura FM18 en même temps, etc. C'est un peu compliqué. Mais dans l'idée, je suis super impatient pour ça. Faire la première transcription tactique de Bielsa, de Ranieri. Voilà, il y a plein de choses, plein de projets. Bien évidemment, vous savez tous vu la valse des entraîneurs. Même en Ligue 1, tout ce qui s'est passé. Donc là, il faudra que j'en fasse un petit peu pour FM17. Pour garder un peu d'activité sur le blog. Que les gens n'oublient pas. Même si vous inquiétez pas. Je serai toujours là pour vous rappeler l'existence du blog. Mais après, pour FM18, il faudra que je me garde aussi un peu de contenu. Donc voilà, il y aura... Il y aura un peu cette période-là de transition. Où même là, le blog a vie un peu moins. Mais bon, vous savez tous pourquoi. Et voilà. Je vais réfléchir quand même à des articles. Parce qu'il y aura des jours où je ne serai pas non plus full. Vous savez, un food truck, ce n'est pas tous les jours 50 personnes. Largement pas. Donc voilà, j'emmènerai mon ordi portable. Il y aura peut-être FM un peu en fond, dans la cuisine discrètement. Et puis on verra. Je réfléchirai à des articles. J'ai toujours cet article-là à écrire. Que je veux écrire sur les statistiques. J'ai trouvé un peu une ligne directrice. Mais j'ai la flemme de me lancer. C'est ça mon problème, c'est la flemme. C'est quelque chose qui m'arrive. Voilà. Hop. Le résultat des FCVLU18 face aux jeunes à laisser. Alors voilà. On sauvegarde maintenant. Vous connaissez Football Manager 2017. Mon petit souci avec les buts. J'arrête mon retard sur le chat. Alors ces jeunes, vous avez fait encadrer ou tout ? Faut que je fasse encadrer. Bien vu Alpi. Tu m'as remis la liste oufti. C'est gentil. On va regarder ça. Coucou Caragonis. Et bon, il y aura un live. Il y aura un live sur un jour dans mon food truck. Vous inquiétez pas. Ça sera sûrement un live chez moi. Enfin, chez ma maman. Parce que j'aurai internet. La qualité en wifi est correcte. J'avais streamé quelques fois de chez ma mère. Donc je peux streamer du FM. J'essaie de streamer un petit live de la cuisine. Ça pourrait être fun. Mais bon, ça sera rare quand même. A part si j'ai vraiment des supers pour internet. Et vous aimez voir ça. Quelqu'un qui fait des burgers. Des bagels. Des faritas. Ou des hot dogs. Donc euh... Voilà, voilà. Vous savez tout. Bon. Alors, les U18 contre les jeunes. La fournée S1 contre la fournée S2. Euh... J'ai pas fait... J'ai pas scout, non. Adem. Tu me fais penser là. J'ai oublié de scout. Euh... Je ferai ça, je pense... Putain, il est déjà le temps passé à une vitesse. Faudra que je fasse ça... Euh... Je le note parce que là... Je parle et j'oublierai. Scout. Euh... Fournée au pluriel. Je me comprendrai. Donc euh... Royce, Oscar ont marqué pour l'équipe U18. Donc la fournée S1. Mais c'est bien... Surprenamment... De manière surprenante... Que l'équipe de la fournée S2. Euh... S'est imposée avec un doublé de Hansui. Hansui qui est donc le meilleur potentiel de cette fournée de S2. Le buteur. Et un petit but d'Erafaelito, bien sûr. Ce diable d'Alpinus. Euh... Qui a marqué son petit but aussi. Euh... Bon, je sais déjà mais... Ah ! Pas con ça. Ah ! En faisant ça, je suis sûr que je peux voir tous les buts. Ah ! Nice ! Alex Ingame. Kaiser. Karagounis qui récupère. Simino. Karagounis. ADM. ADM. Simino. Pierlot pour Hansui. Hansui Bright. Perde du ballon. Kaiser Slosé. Oscar en une touche. Et Royce. Avec... Une frappe de mouche ! Qui termine plein coin. Et c'était l'ouverture du score de la fournée S1. Ensuite, Oscar pour Balmyre. Balmyre qui conserve. Vivigno. Perle de ballon pour 3 PO. Karagounis. Alpi. Karagounis en une touche pour Hansui. Plein coin. Plat du pied. Sécurité. Je suis content, ça plante pas. Je... Je suis content. Oh ! Beaucoup Frandreus. Sur la tête. Repoussé pour Vivigno. LGRND. Long ballon en profondeur. Sacca d'abra. Qui capte le ballon. Et qui va dégager au loin. C'est repris. Puis c'est re-récupéré par Solatino. LGRND. Seb. Kaiser Slosier en talonnade. Balmyre. LGRND. Balmyre. Kaiser. C'est magnifique. Elle est magnifique cette action. C'est allé à une vitesse. C'était absolument magnifique. On a un deuxième mi-temps. Donc la fournée S1 gagne 2-1. Et c'est la fournée S2 qui va prendre le relais avec Hansui. Ouf. Elle est magnifique. Ça frappe Hansui. Quel but magnifique. Effectivement. Frappe plein coin du gauche. Il a l'air bien chaud le père Hansui là. Allez. Hansui encore. Il s'entre en retrait. C'est repoussé par Algerende. Zesergio qui est là pour Hansui. Caragonis qui trouve un bel espace pour Hansui. Magnifique. Qui trouve Alpi. Putain mais Alpi. Mais tu fais quelle taille ? Il est tout petit. 1m69. 56kg. On dirait passe-partout. Coyon. Ah bon. Je pensais que tu étais plus petit. Magnifique victoire. Mais du coup en faisant voir les temps forts. Je vais voir les buts. Et ça me permet de pas cliquer. Et de pas faire bugger FM. Ça faut que je m'en souvienne. Gros gros match dans le suite. De but d'une passe D. Caragonis qui a trouvé sa petite passe D. Caragonis à qui j'ai dit bonjour tout à l'heure. J'ai dit bonjour à qui j'ai dit bonjour à Seb qui a terminé à 6-2. Balmière aussi avec ses cheers, avec ses beats qui a eu un 6-7. Ce qui est bien mais pas top. Kaisersklosé. Oscar Royce. C'est pas mal. Stan à 6-8. Kachar n'a pas joué. Joby Joba est rentré en cours de jeu. Et puis voilà. Par contre ouais je te trouve pas euh... De te blesser non. Et Vlad Demir. Euh... Vlad Demir Gaze. T'as joué avec les U20 ou t'es avec les U20 ? Qu'est-ce que... Ah oui t'es avec les U20. T'es avec les Grave. Mouais. Bon l'équipe U20 t'es avec ma colonie africaine. Et elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Faire calendrier U20 ils en sont... Ouais ouais. Les... Les U20 les derniers matchs amicaux ça fait 4-0, 2-0, 5-0, 2-0, 2-0, 3-0, 2-0. Voilà. Dernier match avec l'U20. Ah y'a Zed Sergio qui a participé aussi. Y'a Stan. Mais après c'est Hamza Gapsi, Daniel Konaté, Parfait Mabika, Mohamed El Sayed, etc. On a les hyper canons de cette équipe U20. C'est dommage qu'elle participe pas à un championnat. Bref. Bon, nous on a fait un match de caca. C'est chiant ça. C'est ça. Hansoui est magnifique hein le match. Salut Zacadabra. Ouais. Allez. L'action là... A été magnifique. Bah j'ai une fournée avec beaucoup de binationaux. C'est marrant hein. Beaucoup de suisseaux sénégalais, suisseaux... Suisseaux... Hein. Suisseaux tout ça. Bah les U18 ça fait les mains à l'un. Bah ça gagne pas contre ça gagne un. Pour aller du championnat certes, ça fait 0-0. Bon. Alors, c'est Zacadabra qui a pris la presse de Roro. 7-2 c'est bien. Zed Sergio Tropez au titulaire. Ça fait un bon match. Caragonista à 7. Hansoui à 6-7. Rafalito 6-4. Moins bien là les petits jeunes. C'était Mwebi. On enchaîne avec Neuchâtel. Tain c'est déjà passé les 7 jours. Nice. Signorelli va jouer. Bon par contre Jocelyn là tu vas te bouger le cul parce que c'est une catastrophe. Parce que là tu commences vraiment à me faire beaucoup, 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 beaucoup ressentir l'appelance de Rossini. Et ça fait beaucoup de beaucoup. À la limite je vais faire jouer Spielmann dès le début parce que... C'est une galace drôle. Je vais pas faire ça. Là j'aimerais bien avancer au maximum les matchs. Si possible aujourd'hui. J'irais voir les fournets. Hors stream parce que là ça va être vraiment... Bah au mois de mars quand il y a toute l'Europe qui sort sa fournée. Par contre je veux pas afficher ma formation. Je veux bien afficher la formation. De Neuchâtel qui va jouer en 2, 3, 4, 2, 3, 1 pardon. On est toujours en long résumé. On zoome un tout petit peu pour que vous voyez mieux les joueurs. Et on est bien. Par jeu. Il y a de la concurrence qui s'installe. Super Spielmann. Putain mais t'es... Mais Marvin Spielmann bordel. J'ai trouvé ta position et tu me régales. Juste parce que t'as... Tu fais 1m96, que t'as 13 en saut et... Puis c'est tout. C'est tout ce qu'il fallait faire. Allez encore Spielmann qui a un bon ballon. Il y avait moyen de faire une passe en retrait mon grand. Dommage. Oh j'ai cru qu'il y avait une faute à la con ou un pénalty. J'ai flippé. Pelnard était bien en place. Pas trop avancé sur cette action. Et ça balance. Alimi. Alimi qui accélère. Le centre on retraine. Ça met 2-0. Nice. 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 Alors Neuchâtel. C'est où Neuchâtel ? C'est où ? C'est cinquième. D'accord. Ok. Il y a du mieux. Bah il y a du mieux. On gagne de 0 à 12 minutes. On connaît Football Manager. Ça va vite un pénalty à un corner. Restons focus. Par contre beaucoup de jeux directs mais on est bien à la retombée. Donc je ne vais pas dire aux joueurs soyez plus disciplinés ou quoi. Ils le savent que je souhaite un jeu plus court. Qui est plus adapté à notre style de jeu. Mais tout le jeu direct passe jusqu'à là. Donc il y a peut-être une petite faute là. Allez. Corner. Bien repoussé. À limite t'étais tout seul mon grand. Allez. Ça ne part pas la contre-attaque. Pagira. Il pleut des cordes sur le terrain. Ils ne vont pas mettre des jeux directs parce que c'est pas logique. Il pleut des cordes. Il ne pourra jamais rattraper le ballon. On a su 4 CF là. 13 accélérations. Je sens qu'il va quand même mettre un long ballon. Il pleut des cordes. Le terrain est complètement trempé. Mais bon. Ça ne va pas empêcher sûrement l'adversaire de mettre une pierre au long parfaitement dans la profondeur de l'attaquement adverse. Je le sens bien. Allez. C'est une belle action. Pagira. Bien repris par Zunic. Attention à ces pertes de balles axelles. Bien Ramos. Pas bien Ramos. Allez. Alimi. Voilà. Nous on joue bien sur la genre sur Pelnar. Ça va être... Il va se retrouver sur du 1 contre 1. Oh. Spielman. Croque pas trop mon grand. Croque un petit peu mais pas trop. Allez. Te laisse pas bouffer. Voilà. Putain. Mais Lagos. Il est magnifique comme joueur. J'aime beaucoup beaucoup ce milieu récupérateur grec là. Dommage. J'ai l'impression d'avoir un tout petit peu de lag là sur mes... Pas de lag mais que ça... Pas très fluide. Allez. Signorelli faut trouver une pierre l'eau là au bout d'un moment. Super orge. Voilà. Faut continuer sur ce rythme. On est très bon au niveau des tacles remportés. Là le ne vous jetez pas qui est primordial quand il pleut des cordes. Là vous pouvez être sûr que vous mettez un engagé ou plus. Vous allez voir un tacle qui va glisser et glisser jusqu'à la carotite de l'adversaire. Et ça c'est carton rouge. Encore une super récupération de Lagos. Il est partout. Il est magnifique. Et la frappe de Ensame est tout autant magnifique. Oh. Oui. Bébé. 3-0. 29 minutes de jeu. C'est mieux. Biche. Allez à plus. C'est ça mon Jean-Pierre. Jean-Pierre et Patrick. Mon attaque de folie. Mais bon il n'y avait plus que Jean-Pierre. Patrick est à l'infirmerie. Bien Nganga. Bien défendu. Ouais. Bah écoute. Ouais. Je pense que Jostlaru là. Je l'ai engueulé. Je l'ai mis sur la touche. Spielmann a bien. Prend bien le relais. Je crois qu'on va terminer la saison avec mes deux gros bœufs devant là. Parce que là il y a du physique devant. Là les deux sont à plus d'1m85. Les deux. Pfff. 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 C'est du bœuf de qualité. De qualité, de qualité. Bon il est bon le pressing. On n'a pas réussi à forcer le jeu direct. Du coup ça trouve une Pirlo Corner. On est hein. C'est bien off-tit. C'est... Tu me connais... Oh putain. Le doc. Le mec dit rien sur TS. Et discrètement comme ça il me sort un sub. Bienvenue le doc sur la chaîne. Merci beaucoup pour ton sub. Ta générosité et tout ça. Et c'est notre... Il y a Balmyr qui est au fond. Du coup parce qu'il voulait être le premier. Mais euh... Bon bah voilà. Balmyr effectivement le doc a mis les... Mis les crampons de 16. Et il a taclé hein. Il a taclé la première place de manière tout à fait propre. Et c'est notre premier sub. Je pense que... J'espère que... T'as mis quand en place ? T'as pas de sub encore le doc ? Moi non pas encore. J'ai pas encore ce qu'il y a eu les sub quoi. Ah. Balmyr. Il reste après midi. Balmyr appelle ta banque ce matin. Ah il est midi. Tu sais qu'ils sont déjà en pause. Je te dis moi je suis prêt. La moyenne de banque et y'a pas de soucis. La belle image. Ouais. Ouais. La belle image. Mais moi je la vois pas en fait. Ouais. La petite étoile noire. Ouais. Moi je suis avec euh... Peter Twitch. Et en fait Peter Twitch n'a pas dû mettre à jour. Du coup moi je la vois pas quoi. Ouais. Ouais. Ouais euh... Mon gardien il capte un centre. Il s'est fait une foulure du poignet. Vous me faites chier tout cela. Putain entre Patrick et toi là. Gardien de brun. Oh putain. Mais alors là. Puis alors là. Faut pas que je dise ça à Roro. Ni à Zakadabra. Parce que là je sens. Ah. Fais moi monter en ligne. Nan. Dégager. Dégager. Désolé. Bonne mire. Ouais. Ouais. Parce que là du coup. Je pense que. Ouais. Je vais appuyer sur le bouton sub aussi. Chez le doc. Donc là. Il va falloir que tu. Il va falloir que tu réfléchisses à un emote maintenant. Ouais. Moi j'ai déjà mon idée d'immote hein. Je suis juste en train de plan de repose d'un contact pour. Pour me faire l'immote. Parce qu'on va faire un 3 tag différentes. Et moi je suis pas. Pas capable. Quelqu'un d'autre. Sache y faire. Et veuille me le faire. Hein. Donc. Voilà. Ouais. Magnifique la contre attaque là. C'est quelqu'un qui demande. C'est quelqu'un qui demande rémunération là. Qu'il a fait. Toute la bande adressée et tout. Si on le match. Ah non. Il va dire dur en fait. J'ai juste de prendre l'exception. J'ai pas mis le score. Ouais. Il y a 3. Non. 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 Mais c'est que je me fais peur. C'est que j'hésite à faire rentrer mon gardien remplaçant. Mais c'est que je me dis que je sens que. Enfin. Ça me stresse. Est-ce que je le fais ou pas. Donc voilà. Moi pour Limonte. J'ai déjà l'idée. J'ai déjà préparé l'alerte sub et tout. C'est déjà mis. Avec tous les idées qu'on m'avait donné sur Twitter. Je vais plancher un peu là-dessus. Ouais. Mon alerte donation elle est bien déjà. J'ai pas besoin de la changer. J'ai le but de. Le but de. De canal plus. Le tatagadatatata. Avec le buteur roudou. Nan. J'ai pas mis le buteur roudou. Mais c'est. On me l'a proposé de le mettre. J'ai fait. Ouais. Y'en a déjà qui le hang et tout. Oui. Je suis quand même tenté de remettre. De remettre la coccinelle. Avec coccinelle. Ça. C'est. Un emblème. Ouais. Un symbole de ton stream. Bien envie de remettre la coccinelle. Je sais pas ce que vous en pensez. Et tout. Coucou. N'est-ce pas. Un live ban. Ohlala. Moi. Il demande où il peut faire un live ban. A peu près partout. Mais. Moi. Je trouve. Alors. Faut. Ouais. Après. Ouais. Ça dépend du pays. N'est-ce pas. Si t'as des exigences. Croatie. Etc. Ah. J'allais dire. Parce qu'en France. Moi. Les clubs de ligue 2. Je trouve que c'est absolument magnifique. De faire un live ban là-bas. Après. Alors. Dans les pays étrangers. En Croatie. Tu as le top 3. Qui sort du lourd. Le dynamo est au-dessus. Ah. Tu. C'est pas mal. Rijeka. Un ton en dessous. Moi. Je me donne de mon souvenir par rapport à Rijeka. En Bulgarie. En Bulgarie. Le Ludo Goretz. C'était. Pas si folichon que ça. Moi. Quand je vais voir la Bulgarie. Sofia. Malgré les problèmes qu'ils ont eu. Le CSK. Sort quand même encore du lourd. Enfin. Du lourd. C'est rare. Les Bulgares. A plus de 180. On va pas se mentir. Mais. Après. En Roumanie. T'as le Dynamo Bukurešti. Qui est pas mal. Après. Dans les pays scandinaves. Euh. Bon. Copenhague. Les plus gros danois. Après. C'est quand même. La plupart du temps. Dans ces pays là. C'est les plus gros clubs. Qui ont les meilleurs centres de formation. Si tu veux un peu de challenge. C'est compliqué. Je sens pas cette fin de match là. Dégagez moi ce ballon là. On en parle plus. Voilà. Euh. J'ai testé la Russie. Y'a pas de temps. Parce que. Y'a peu de temps. Pardon. Parce que. J'ai voulu tester la tactique de Josée. Là son 4-4-2. Et j'étais au Zenith. Et j'ai sorti vraiment. Un. Deux. Trois mecs pas mal. Après c'est le CS. Le CSK. C'est une. C'est. C'est. C'est n'importe quoi. D'ailleurs. Mais. J'ai sorti. J'ai sorti un 165 avec le Zenith. Qui était vraiment pas mal du tout. Qui était en plus un rôle parfaitement adapté dans ma tactique. Qui était régulier. Enfin. Il était absolument parfait. Malheureusement. J'ai supposé cette partie. C'était vraiment une partie test tactique. Où j'ai fait. J'y suis vraiment allé comme un. Comme un bourricot. En mode. Continuer. Continuer. Et. J'ai été champion avec le Zenith. Avec la tactique de Josée. Qui est que je conseille bien sûr. Euh. Après. Ouais. Si t'as des. Des petites attirances du moment. N'est-ce pas. Après. J'adore la Croatie. Mais vraiment beaucoup. Donc. J'aurais tendance à dire la Croatie. Il y a la Turquie aussi. Qui sort du monde. Ah oui. Là. 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 C'est ton secteur. Ouais. T'as les. T'as les. Les gros clubs turcs. Après. Autres que ces gros clubs. Tu sais pas. Tu sais pas qui sort. Du lourd. Allez. Belle victoire. Trois. On a bien. On a bien réagi. Mon gardien est blessé. Deux semaines. Un. Ok. On a 15 points d'avance toujours. Sur le deuxième. C'est pas. C'est pas. Mal du tout. Ah. Ils avaient perdu contre Lugano. Et ils ont gagné contre Lemont. C'est pour ça. Euh. Le doc. Je vais regarder. Euh. Le doc. Oufti. Je vais regarder tes joueurs. Pendant que mon cerveau est capable de me dire. D'y penser encore un peu. Alors. Sven. Jos. Il joue à. Il joue. Il est titulaire en Super League. Je le mets dans ma sélection. Mais c'est vrai qu'il est pas mal. Euh. Jeanne Bamert. Jeanne Bamert. Oh. Ouais. Putain. Mais il est monstrueux ce mec. C'est. Dric. Je pense. Buner. Ah non. Cédic. Ah. Bruner. C'est pas l'ancien de. Non. Oula. Il est pas bon dans ma partie. Moi le monsieur. Celui qui me dit quelque chose. C'est. Benjrami. De non. Ca me dit quelque chose. Ouais. Nedim. Bajrami. Ou Bajrami. Un J. J'ai l'impression. Bajrami. Ouais. Graschopper. U21. On va superviser. Parce que ça me parait pas. Folichon. Folichon. Peut-être qu'il évolue bien. Et Grégory. Le petit Grégory. Grégory. Vuitriche. Gros physique. Défenseur des Young Boys. Comment ça se passe ? La D1 Suisse en ce moment. Ball. Young Boys. Zurich. 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 Ils sont champions de D2 Suisse. Et en deuxième saison. En première. Non. Ils sont troisième. Ouais. Effectivement. Ils ont pas le temps. Et c'est Doamena. Le meilleur buteur du championnat. Le buteur de Zurich. D'accord. Vous avez pas beaucoup de temps. Ok. Que des petits Suisses. Pas mal. Je m'amuse. Moi je vais manger. Pas de soucis. Avec Nice. J'ai sorti trois gars. Ouais bah. Nice a un excellent centre de formation. Il a été un peu à part je pense. Sur cette saison. Euh. A raison. Bien sûr. Salut Pierrot. Petite question. Peut-on choper de bon régène pour 0€ ? Faut être pas... Peut-être en étant bon dans le timing. Euh. De journée. D'arrivée. De la fournée. Etc. Mais euh. Faut aller vite quoi. Faut aller vite. Pierrot. Faut que tu regardes la date euh. D'arrivée. Enfin. La date de fournée. Des régènes. Pour. Cela. Je te propose. D'aller. Sur le blog. Oh merde. Putain. Date. Arrivée. Régène. Fm17. Comment je l'ai répertorié moi ? Je vais te mettre le lien. Global. Ça va aller plus vite. Je ne sais plus où je l'ai répertorié. Je ne mets même pas le lien de mon blog. Je suis comme ça. Mais ça va être beaucoup plus simple si tu veux regarder vraiment par pays. Ce sera plus complet que mon article. De toute manière. Hop. Parce que moi j'ai répertorié dans. Dans mon article. Les centres de formation. Les équipes que je vais scouter spécifiquement. Oh merde. Pour les repérer. Il y a un peu de feeling aussi Pierrot. Il faut que tu regardes ce qui te parait au dessus. Etc. Envoie tes recruteurs. Si tu as un petit club. Je t'avoue que c'est un peu plus compliqué. Mais si tu as un club moyen ou assez gros. Envoie tes recruteurs et regarde les étoiles. C'est. Voilà. Après tu as un feeling quoi. Tu dis. Il a 4 étoiles de potentiel d'après mon recruteur. Dans les qualités. Il est régulier. Il a une bonne note en détermination. Il se blesse peu. Etc. C'est souvent le signe d'un très très bon joueur. Et puis après. Par rapport à son poste. Regardez les stats qu'il a. Tout simplement. Coucou. Créatoine. Bon anniversaire en direct. Oui. Merci beaucoup. Bah oui. C'était. C'était le 25 juin. Mais j'ai pas stream. C'était dimanche. Mais j'ai pas streamé ce dimanche. Donc merci à tous ceux qui m'ont souhaité bon anniversaire. C'est gentil. Et comment ça se passe ? Ça se passe plutôt bien. J'ai fait mon inauguration le 24 juin. J'ai. J'ai bien marché. J'avais mes amis. Ma famille et mes proches. Que j'avais invité chez ma maman. J'ai un assez grand jardin. Et on était une quarantaine. C'est très bien passé. Et le camion a très bien marché. Et j'ai bien travaillé. Donc. Donc voilà. Bah. Tout va très bien. Tout. Va. Très. Bien. Salut l'art. Ok. Zakataba. Bon appétit. T'es au Mlada Boleslav. Donc tu peux pas scooter un peu partout. Mais. N'hésite pas. A regarder les pays aux alentours. Qui ont des joueurs assez peu chers. Ou même. Voilà. Peut-être pas forcément des bons préparateurs. Pour prendre les meilleurs joueurs. Etc. Tu peux peut-être en piquer quelques-uns. Déjà à des sommes réduites. Après. Bien sûr. Je te conseille l'Afrique. Où. Là. Tu peux piquer des jours. Pour assez. Pour peu chers. Pour très très peu chers. Pour peu chers. Pour de petites sommes. Pardon. En français. De France. Des pays comme la. Donc. Merde. Le Mlada. C'est. Slo. Tchèque. République Tchèque. Donc tu peux aller voir. Slovaquie. Slovénie. Hongrie. Bulgarie. Roumanie. Croatie. Tous ces pays. Aux alentours. Avec le lien. Que je t'ai donné. Tu as toutes les fournées. Tu regardes à peu près. Où jours ils sortent. Voilà. Ce que tu peux shipper. Un peu discrètement. Comme ça. A ces clubs là. Et. Tu pourras faire. Entre guillemets. Sûrement. Un. De l'achat revente. Par rapport à ces joueurs. Si tu as besoin. D'évoluer un peu. Économiquement. Ou si tu trouves. Une bonne perle. Que tu veux garder. A ton club. Tu pourras aussi faire ça. Et. Et. Depuis 18. Qui font grandir un peu. Tout le club en entier. Tout les 18. Etc. Etc. Si tu rencontres de bons préparateurs. Et tu as de bonnes infrastructures. Je crois que le Mlada est pas mal. Il y a moyen de. Il y a moyen de moyenner. Comme on dit. On a fait. On a fait un très bon match. Là. C'était très intéressant. Un super et Alimi. D'ailleurs. Sur ce match. On va rejouer contre Schaffhausen. Dans 4 jours. J'ai oublié de mettre l'entraînement. Sur. Un peu plus faible. Là. On aura une bonne semaine de repos. Là. Je vais mettre un peu de faible. Voilà. Ce serait que la fin de semaine. Donc c'est pas dramatique. Là. Je remets un petit coup de faible. Pour cette semaine. Voilà. Pas bouleverser trop. Parce que j'ai déjà perdu mon gardien. Pour 2 semaines. J'ai perdu Rossigny. Pendant 4 semaines. Donc. La fin de saison. Avec le calendrier. Un peu. Chamboulé. On va essayer de pas. Casser. Casser les joueurs. Merci. Tier 1. Pour le bon anniversaire. C'est gentil. D'accord. Ouais. Bah après. Pierrot. Vraiment. Essaye au maximum. D'avoir. C'est un truc. C'est une habitude à prendre. En fait. Les fournées de régène. De regarder les dates. D'aller dans les pays. En question. Par exemple. Je sais pas. Si t'es au 19 mars. Par exemple. On est au 19 mars. Je vais le faire en direct. Un peu. Moi. Ce que j'aurais fait à ta place. Et tu te dis. Bon. J'ai regardé un peu partout. Oh. Putain. 19 mars. C'est l'Espagne. Qui vient de sortir. Voilà. Le 16 mars. Il y a le Danemark. Ça devrait le faire. Danemark. Magnifique pays. Si tu fais. Tu tapes. Danemark. Par exemple. Si t'es au 16 mars. Moi. Moi. Ce que je fais. C'est que je fais voir tous les clubs. Donc là. T'as la liste de tous les clubs. T'as pas besoin de descendre jusqu'à tout en bas. Parce qu'après. C'est les clubs régionaux. Et là. C'est que des peintres. Mais. Là. Tu peux être sûr. En comprenant même. Que jusqu'au club de toute la Daniche Superliga. Après. Y'a qui en D2. Qui peut être sympa. Or. Sens. Frédéric. C'est assez rare. Le reste c'est rare. Mais déjà. Tu peux regarder que. Tu peux faire juste le top 5. Et après. Dans tous les pays du jeu. Tu peux faire ça. Tu regardes les pays du top. Les clubs du top 5. Tu cliques dessus. Hop. U19. Tu tri parage. Bien sûr. Parce que. Bon. Là. Au bout de moi. C'est ma deuxième saison. Donc. Y'a encore des joueurs de la fournée de la S1. Plus. Ceux qui viennent d'arriver de la S2. Donc. Là. Tu regardes. Alors. Pour aller plus vite. Moi. Je regarde juste le petit. I à côté des noms et présents des joueurs. Et puis. Je descends comme ça. Et. Tu peux voir assez vite. Ceux qui. Ont du talent. Ou ceux qui n'ont pas de talent. Après. Ça fait un peu mal aux yeux. Mais. Voilà. Tu fouilles. Comme ça. Ça permet d'aller plus vite. Plutôt. Ouais. Tu vois rapidement. Là. Tu vois un joueur. Qui a du 14. Qui a du 15. 14. 15. 14. 15. Tu verras beaucoup mieux. Après. Moi. J'aurais peut-être. Du mettre à partir de 15. La note. Pour que ça soit. En blanc. Parce que. 15. À partir de 15. C'est quand même. Hyper sympa. Par contre. C'est pour ça. Mais moi. C'est à partir de 16. Et puis. Un autre signe. Par exemple. Dans un joueur. T'es au-dessus de 140. De potentiel. Enfin. C'est moi qui dis ça. C'est. De par les stats à peu près. Que je fais à chaque fois. Que je vois un ailier prometteur. On va le faire ensemble. Pour ce joueur. Parce que. C'est un MOD. Je joue avec une tactique axiale. Je le recruterai jamais. Donc je me permets. C'est un 130. Ah. Ça casse ma statistique. Mais. 130 de potentiel. Moi. En D1 Suisse. Déjà. Ça fait le taf. Largement. Donc. C'est du 130 de potentiel. Du coup. Ça baisse ma statistique. Pendant ce temps. A 130 de potentiel. Merde. Mais c'est déjà bien. Et puis. Du coup. 20. Inspiration. A MOC. Avec. 12 en passe. Et 11 en technique. Et 15 en contrôle de balle. J'ai l'observé. Lui. Ça se trouve. C'est un peintre. Mais avoir ces notes là. C'est intéressant. A cet âge là. Voilà. Donc. Voilà. Tu regardes. Les gros clubs. Quand même là. Déjà. Tu vois. Copenhague. Généralement. Sort du. Sort le meilleur danois. De toute manière. Ok. Les autres n'étaient pas top. Donc. Voilà. Tu fais après. Club par club. C'est un peu. Un peu. Chiant. Comme boulot. On va dire. Mais après. Tes recruteurs sont là. Pour. Pour appuyer. Si tu t'es. Si t'as trouvé. Du. Du lourd. Ou pas. Fallait pas me lancer là dessus. Parce que là. Je suis lancé. Merci. Merci les gars. Je suis en arrière. La carale. Pas d'éther. Voilà. Ce que je voulais trouver. Malte. Saïa. Un faux neuf. Un faux neuf. À 16 ans. Avançante prometteur. 16 ans collectif. 11 finitions. 12 ans dribble. 12 anticipations. 11 appels de balle. 11 contrôles de balle. 15 agilité. 11 décisions. Il manque un tout petit peu de vision de jeu. 14 ans techniques. Il est monstrueux. monstrueux. Ça vaut 6500 euros. Putain, je sens que je vais me tromper de fou, mais je dirais que c'est au moins un 150. C'est pas possible. 139. Pourquoi ? Parce qu'il a 8 ans en régularité. Il a un gros professionnalisme. C'est un faux 139. En talent et en ressenti dans le jeu, ça doit être un 145-150. Il est quasi parfait. S'il avait 12 en régularité, il montait là-haut. Mais effectivement, c'est cette stat qu'on ne peut pas voir, qui est la stat de régularité et qui fait qu'un joueur aujourd'hui, s'il n'est pas régulier, forcément, il ne peut pas aller plus loin que ça. C'est une stat vraiment très 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 importante. La régularité. Typiquement, lui, j'avais observé pour faire le rapport, mais voilà, régularité en jaune, ça ne monte pas haut. Lui, il monte à 4 étoiles malgré son 4 étoiles en ayant régularité en jaune. Effectivement, il monte à 139. On ne l'a déjà vu. 4 étoiles, régularité en jaune. Et pareil. Ah, il sait qu'on parce que lui, il est sexy. Vraiment, j'aime beaucoup. Bref, en fouillant comme ça, tu vois, Pierrot, on a trouvé deux mecs à plus de 130 sans forcer, véritablement. Après, ça demande peut-être un peu de culture de footballistique, de savoir quels sont les centres de formation peut-être un peu qui sortent du lourd sans être des grands clubs. Donc là, j'avoue que c'est plus compliqué. Après, il n'y en a pas non plus des masses. C'est surtout en Afrique, en fait, où c'est ça, en fait. C'est généralement pas la même chose. Je ne suis pas allé voir du côté de la sec. Coucou. Ça me dit si il y a quelque chose. J'ai déjà dû le faire parce que ça me dit quelque chose ce qu'a d'air diabaté là. Je crois que je vais déjà aller les voir. Il y a déjà un rapport ou pas ? Non, ça ne ressemble pas à autre chose. Je suis déjà allé les voir de toute manière ces deux émogés. Pourquoi tu l'avais fait direct après la fête de ton style la dernière fois ? je suis con. Je suis con. Ils sortent en octobre. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réfléchi. Ils sortent en octobre, effectivement. J'étais déjà allé les voir. Bon. Oh putain, le jeu ne m'a pas fait signer automatiquement les jeunes à laissé. Je vais me retrouver dans la merde comme la dernière fois. Il faut que je le fasse. Est-ce que du coup, un jeune à laissé peut jouer en équipe première euro ? Il n'est pas là ? Non, il ne pourra pas m'insulter. On fait ça discrètement. Ah non, putain, ça va être Roro qui monte. Les jeunes à laissé ne peuvent pas jouer un match de championnat, ce qui est logique. Donc, c'est Roro qui va monter en équipe première pour jouer gardien remplaçant de Bukowski qui est vraiment pas bon. Mais je n'ai pas vraiment le choix. Dans les U18, les meilleurs sont tous des jeunes à laissé. Après, il y a C'est mon équipe qui va monter en équipe première pour aller sur la touche. Gara qui fait une très bonne saison 29 matchs, 15 buts aussi. Et après, il me faut un milieu de terrain comme Kaiser Slosé. C'est très bien. Hop, je ne regarde pas le chat parce que là, il y a tout le monde qui veut sa place. Je fais style, je n'ai pas vu. bien sûr. Euh, Chappie, on va mettre Gara plutôt. Retire ton vert foncé. Bah, ça c'est pour les stats qui parlent du vert foncé des stats en dessous de 10. Bon, elle est visible quand même. Ouais, il mousse trop. J'adore ça. RodeM. Christophe Baumgartner. J'ai fait une erreur. Bogmartner. Non, c'est Christophe. Je ne l'ai pas, malheureusement. Normalement, c'est un Baumgartner. Gérald, Denis, Dominique, Julian, Lucas, Michael, Faurian. Je ne l'ai pas. Grèce, Russie, Ukraine, République, Tchèque. Euh, la Grèce, la Grèce, il y a toujours ce truc quand même. Ça doit, ça date quand même. Alors, voilà, en plus j'ai la réponse en direct. C'est ça, c'est sympa. Il y a pas mal de double nationalité gréco-allemande. Ce qui fait que si la Grèce se dépêche un peu, dans l'équipe de Grèce U19, on se retrouve avec des mecs pas mal. C'est des faux grecs. Parce qu'ils sortent de sorte de formation allemande, mais ils ont la double nationalité. Mais après, ils font, enfin, des faux grecs. On se comprend. Après, ils choisissent de jouer pour le, pour la Grèce, mais, oui, après l'Olympiakos, le Panathinaikos, et même le Paoka, ça arrive, du 150+, alors, du 180+, on verra. Mais, lui, il a eu 21, il a 15 ans. qui est sorti d'un club de Grèce ? Faudrait que j'aille vérifier. Il est pas mal, en parlant du Paoka. Je vais lui dire ça, je vais aller regarder. Un Elie avec 17 en collectif, 16 enceintes, 15 accélérations. Elie prometteur. Cherche à faire une place plutôt que de marquer. Ouh, 13 enceintes froides, 12 visons du jeu. Je pense que, bon, c'est un milieu droit, je vais regarder, parce que je ne recruterai jamais. 143 seulement. Ah, c'est parce qu'il a un gros niveau actuel. 17 ans, il a 110 de niveau actuel. Foiré. Il manque pas si haut, pourquoi ? 4 inspirations, 9 déter, il va avoir un souci de régularité, sûrement. Une blessure. Putain, il a les stats où il faut, c'est vraiment... C'est du gâchis par menti, comme on dit. Dommage. Et en équipe première, ça m'aurait étonné. Après, en Russie, en Russie, c'est plus commun. C'est un pays assez spécifique, la Russie. Le CSK sort de... Je n'ai pas mis la Russie en BDD. On va superviser. Ah, ils sont déjà en équipe première. Ok. Lui, par contre... Il est bien bon. On parlait des Grecs, c'est ça. Ok, ouais, supervisé par le Real Madrid. Ok, lui, il ne doit pas être mal. J'en ai un premier que j'avais recruté, que j'avais qu'une seule C2 parce qu'on me l'a racheté direct, qui s'est sorti à Tripolis. Ah, l'attest... Attestas Tripolis, je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, je faisais du 5 ou 5.15. Ouais, le CSK est en train de prouver que j'ai raison, là. Ouh, là, les trois. Et celui que j'ai... que j'ai... que j'ai... pas d'autres. Avec l'actuellement, non ? Pas six folichons qu'ils ont sorti le Zedith. Deuxième grec. Et sorti à Tripolis aussi. Tripolis. Tripolis. Asteras, pas Asteras. A 190, celui-là. Ah, ouais ! Ils en ont un ? Et... C'est de la merde. Ah putain. Ah, direct j'ai rush le Tripolis. Je vais regarder s'il y a... transfert historique. Non, il y en a pas qui est parti. Angelos Zizis, non. Lionel Zuma fait la partie. C'est le frère ou le... de Kurt ? C'est le frère de Kurt et Woody. D'accord. Woody. D'accord. Le mec, il est parti à 18h de Tripolis à Liverpool pour 19,25. Pas de pression. Pas de pression du tout. Je l'ai racheté trois saisons après, 71 millions. En Ukraine, chaque Tardinamo doit se batailler comme pour le championnat. C'est la bataille. C'est la bataille. Je pense que pour en Grèce, il faut aller voir Tripolis. Ah oui, c'est pas mal là, effectivement, dans ta partie. Dans les anciens, l'Olympiakos et le Panathinaïko, c'était... c'était monstrueux ce qui sortait. C'était absolument monstrueux. L'Ukraine sort toujours quelques mecs quand même. Le Dynamo, l'autre du gars quand même. C'est un peu les timides. L'équipe première, supervisée ou pas. Non. C'est pas folichon folichon, l'Ukraine. Je vais voir vite fait si on a déjà en eu 19. D'accord, formé au Portugal, un Ukrainien. Excellent. Ah, il y en a quand même. C'est Zoryaloukang qui s'en a sorti quelques-uns. Est-ce qu'il y en a dans les titulaires? Donc, il y a ce Gerasimov. Je trouve pas folichon. Un en inspiration pour un milieu de terrain. On va pas un milieu très défensif. Sinon, c'est pas top. Le Vorks Kla. Ça a l'air pas mal physiquement. Un joueur aussi mature physiquement à cet âge-là, c'est rare. Mouais, qu'est-ce qu'on va regarder un dernier pays et après je vais remettre le match. La République Tchèque, voilà. La République Tchèque, c'est la régalade en théorie. Même le Slavia, j'avais fait une partie au Slavia, ça sort des joueurs très très mignons. J'aurais tendance plus à aller voir le Sparta quand même en termes de régène. Et puis, le premier que je regarde, quoi. Il a 15 ans. Il est magnifique. Il a 15 ans. 20 déterminations, 16 courage, 16 techniques, 16 accélérations, 12 contrôles de balles, 11 en vision du jeu. Mais il devient... Mais lui, c'est... Mais non. C'est de la triche, Monsieur l'Arbitre. Il y a un problème. Lui, il a pas le head pour être le prochain Pavel Nedved ou quelque chose comme ça. Parce que là, c'est de la qualité, ce Novotny là. Bon, je craque. Là, j'avoue, je craque. 145 ! 8 en régularité. Putain, sérieux ? Il est monstrueux. Quel est son problème ? Le 9 en passe. Mais il a 15 ans. Il peut prendre... Même s'il prend 6 points. S'il prend 6 points partout, il est extraordinaire. Problème de concentration. Personnalité motivée. Il a 20 en déterre. Il a un poste à la con. C'est pas possible. 10 ans sans froid. C'est peut-être un peu léger. 16 en technique de base à 15 ans pour un MOC. Mais de toute façon, il va tout défoncer avec les U21. Bon, ça c'est sûr. De manière, les U21 du Sparta, il n'y a pas de sous-sail. Un petit mec qui s'appelle Kaderabek. Je regarde toujours ce que le cas de l'autre, Kaderabek. Pavel Kaderabek ? Ouais, c'est Pavel qui est monstrueux. Il est rendu à Las Palmas. D'accord. Ça, c'est un super joueur sur FM16. Kaderabek. Ouais. À cet après-m'là, remercie d'être passé en tout cas. Et ouais, le celluloïque, j'ai le bouton subscribe, j'ai les beats d'activer également. Voilà, je suis un streamer professionnel. Je ne vais pas dire ça. Ouais, voilà les nouveautés sur Twitch et le doc aussi maintenant à tout ça. Tous ceux qui sont streamers affiliés ont le bouton serve maintenant. Voilà. Il faut remplir un petit tout petit formulaire et puis vous pouvez bénéficier maintenant quelle que soit la taille de votre entreprise, de votre stream, de votre communauté et des gens qui vous follow, etc. vous pouvez bénéficier maintenant de ça. C'est parti contre Cherfawson. On joue contre un 4-2-3-1. Assez offensif. qui tire dans son pote mais il récupère le ballon. C'est bien, Lagos. Très, 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 très bon, Lagos. Le nombre de ballons qu'il me récupère par match. Twitch. Effectivement. Ouais, c'est super pour nous, effectivement. Après, bien sûr, on n'a pas des communautés de... On n'a pas plus de... On n'a pas 15 000 followers ou tout, ou quoi, mais ça fait des... On ne va pas faire 800 somme dans le mois. C'est ça, mais ça fait un petit complément toujours hyper sympa pour nous, quoi. donc on est très content de cette amélioration en tout cas de Twitch. C'est sûr, tu donnes fin avec tes grecs, c'est ça. Donc voilà, je ne voulais pas regarder les régènes mais j'ai passé du temps dessus, j'adore ça. C'est mon dada, les régènes, c'est mon dada. Puis en plus, là, avec l'argent que j'ai, je vais craquer, je vais craquer s'il y en a un qui veut bien venir, bien sûr, mais si... ce n'est pas bien. Dommage, la tête de JC, c'était cadré. Bon, ok, on a l'air de bien jouer face à Schaffhausen. Oh, Spielmann, il a... Salut. Salut, KZNFM, c'est CaseGTA. Mais merci pour ton follow. tu as changé de compte parce que tu en as marre de GTA et tu veux devenir streamer football manager et tu as bien raison. C'est bon, les courses en bagnole, les braquages de banque, c'est bon, ça a fait son temps. viens sur FMI. Ah, dans les tout petits pays, ça, non, parce que j'avoue que j'ai rarement passé du temps à Malte ou en Azerbaïdjan. ça a dû m'arriver un tout petit pays parce que quand je me fais une session avec par par équipe nationale, tu sais, tu vas dans Europe, équipe nationale, U19, et tu commences tout en haut et puis tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. voilà, tu trouves, tu trouves, tu trouves forcément un moment un mec pas cher ou qui gratos et qui a du 150 de potentiel, par exemple, je tiens à chiffre au hasard ou qui a un truc, ça arrive toujours, bien sûr. C'est quand même beaucoup plus rare. Les nationalités exotiques, c'est quand même plus rare que les anciens. Les anciens FM, c'était plus commun de voir un petit Ethiopien à 180 ou des choses comme ça. Après là, là tout de suite, moi par exemple, je ne suis pas capable de vous citer un joueur éthiopien, qu'on soit honnête. Donc ils ont un peu plus, je ne sais pas, on ne peut pas dire, je ne sais pas si on peut parler de réalisme parce que bon, quand on voit ce que sort l'Islande en termes de joueurs et l'envergure du pays, on peut se poser des questions, mais... Je pense qu'ils ont mieux été dit sur la FM par leur parcours en Europe. Et on pourrait regarder un petit coup d'ailleurs. D'ailleurs, là avec la finale des U21 avec le Chinois en finale, on a vu sur le 18, les Chicanes. Ah, ça va taper dans le Universidad de Catolica, Colo Colo et tous les trucs comme ça. Américaine aussi, contre... qui a... J'ai pas du tout suivi la fin du tournoi, du coup. Bon, j'ai vu l'Espagne quand même. J'ai vu le... le triplé de Jean-Michel, je sais plus... Qui c'est qui a fait un triplé ? Je l'ai pas vu, mais le premier match de qualification pour... Non, le Chili, c'est pas... Ce que j'ai vu, c'est que Danice Balos a bien joué. La finale 21, c'est Allemagne-Espagne. Du coup, il a fait un bon match Danice Balos, du coup, il a été recruté par le Real. Mais... Ça invite le football aujourd'hui. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, cette semaine, ça a été le début des matchs de qualification de Champions League. Ouais, ça a commencé les tout, tout petit, petit, petit. Ouais. Les tout, petit, petit, petit. C'est qu'il y a une équipe de Gibraltar qui a gagné son match allé. Et oui, surprenante victoire de l'Europa face aux champions d'Azerbaïdjou. Non, c'est pas Karabag. Non, TNS. Le TNS, pardon, le Pays de Galles, rien à voir. Le TNS, The New Saints, effectivement. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, bien, quoi. Asensio, c'est Saul, c'est Saul qui a fait le triplé cette semaine. Ouais. Ouais, avec un très gros match de Sebalos qui a, il avait une clause libératoire assez basse et du coup, les recruteurs qui ont regardé le match, ils ont appelé après le match et ils ont recruté le joueur. Voilà. La fin du game. Si le Real avait une option, ils ont vu le match, ils ont fait sauter l'option direct, ils se sont dit « Oh là, ça va vite, on le prend. » Après, c'est un style de joueur et de rôle, de poste et de profil qui va au Real. Je ne dis pas, mais je trouve que si je vous dis avant ce match Sebalos au Real et tout, on dit « Oh, c'est un espoir, c'est pas mal. » En disant après le match, on dirait « Oh putain, un super recrut, il a fait un super match. » C'est pour dire à quel point ça va vite quand même. Après, dans FM, il est monstrueux donc il n'y a pas de souci. Avec Claudio Bravo, j'ai cru voir si c'est Opta, si c'est Opta donc c'est officiel qui disait « Claudio Bravo a fait trois arrêts en 2017 à Manchester City et en 2017 sur la demi-saison et il en a fait trois en un match face au Portugal. Je crois que c'est vrai. Il me semble que c'est Opta donc oui, c'est vrai. Si c'est vrai, c'est quand même marrant. Le Costa Rica, franchement, ADM, c'est quand même pas mal ce qu'ils sortent. Ah, je vous dis nier ! l'étoile rouge aussi. c'était bon ça. C'est le club serbe qui joue le premier tour d'Europa League. On va faire comme ça, on va changer un peu. Ah, voilà, c'est ce que je cherchais. il y a deux clubs islandais qui jouent ce soir. Il y a le KR et Stirlane. Le Knaz Pyrnuf et la vraie qui a vie court. Voilà, ce soir, c'est Allemagne-Mexique à 20h aussi. Ah, j'ai le nouveau Celsso Borges, ouais. Allez, Gara, dommage. On est en train de perdre le contrôle du match, on va se faire douiller en fin de match, ça va arriver dans pas longtemps. Belle parade de Bukowski sur leur premier tir cadré. Je vais demander un petit coup de concentrez-vous. Je sais pourquoi on est fatigué de toute manière. Je pense que je vais prendre la même douille que tout à l'heure parce que je vais redescendre sur du rythme moins élevé. Je veux conserver le ballon pour économiser un peu nos joueurs qui sont un peu fatigués. Et ça met Ah, c'était pour Gara, c'est dommage, c'était généreux de sa part. On croque un peu les occasions, ils ont fait un tir cadré. J'aime pas ces scénarios là. Je suis pas serein. Je suis vraiment pas serein du tout. Le tir contre quand même de ton coup. Ouais, puis le long résumé pour ça, qu'est-ce que c'est stressant ces fins de match. Et puis, on a vraiment des occasions toutes les minutes comme par hasard à un zéro en fin de match. Oh, putain. Il faut ce deuxième but s'il vous plaît. Signorelli, Ramos, Alimi, Gara, qui est garde pour Pelnar, un bon sens de mon grand. Ramos, Sen Same, Alimi. Par contre, le gardien 4 arrêts bloqués. D'accord, c'est pas si folichon que ça le match du gardien. Ah, le corner à la con. Non, non, pas comme tout à l'heure. Je gagnais 2-1, corner à la 88ème et tout. Ne me faites pas ça. Ils ont fait un changement tactique. Ben d'accord, on va refaire un changement tactique. Je ne vais pas faire monter Pelnar, ce qui joue avec un 4-2-4, donc là, sur les ailes, avec un milieu droit aussi bas. C'est comme un 4-4-2, donc là, on va plutôt forcer de chercher dans l'axe, même si on 2 milieu def. Ça va annuler l'efficacité des ailiers et moi, j'aurai une supériorité axiale. Voilà, on va trouver l'espace dans l'axe en fouillant un peu. Magnifique, le tackle défensif. Sur Gara. Non, pas de carrière en ligne. Je suis le mec le plus relou du monde pour faire... Voilà. Ouais, je suis un peu... Je reconnais, je suis un peu chiant et je ne suis pas assez patient, en fait, pour faire du en ligne. J'aimerais bien, parce que j'aimerais bien... Voilà, maintenant, c'est le temps qui va être mon... qui va être un problème, le temps de jouer à FM, mais non, je n'ai pas de carrière en ligne avec personne, en fait. Mais il faudrait que je réessaye. Il faut que je me force. Match hyper stressant contre Shaft Watson, mais ça, c'est... C'est les matchs à la con que vous gagnez en mode... C'est quand même bon signe. Ça, c'est ce genre de match-là. Compliqué, mais c'est quand même des victoires au bout et ça permet de gagner, de garder les 15 points d'avance sur le deuxième. Lecomte vient de s'engager avec Montpellier. Benjamin Lecomte, donc du coup, pas de Baptiste René à Montpellier. Alors, qu'est-ce qu'on a observé ? Deux étoiles, ça, c'était le grec de Braunschweig qui était nul. Ensuite, celui du Paoka est à 4 étoiles avec régularité en jaune, mais bon. Après, voilà, c'est un peu... Par rapport à la régularité, si vraiment dans votre pays, vous avez un petit club de Croatie et que vous voyez un mec à 170 170 de potentiel, allez, je vais dire 160 plutôt, 160 de potentiel, mais qui a une régularité jaune et je vais dire même, j'allais plus loin en disant, voire rouge, ça vaut le coup de le recruter parce qu'il va, même s'il n'est pas régulier, un mec qui a 160, du coup, qui va aller, par exemple, vous le recruter, il fait un an ou deux chez vous, il est à 150 de niveau actuel en Croatie. Leur beau pas être régulier, il va quand même défoncer des culs, on ne va pas se mentir. Peut-être que le terme était un peu violent, je ne sais pas si vous mentir non plus, mais dans l'idée, c'est ça. Il faut aussi regarder par rapport au niveau actuel moyen de votre championnat, bien sûr. Après, dans les grands, grands clubs, ce genre de détail fait quand même beaucoup la différence. Lui, il a l'air vraiment pas mal. Je me permets 135. Putain, mais je me gourre depuis tout à l'heure, c'est une catastrophe, je suis le plus mauvais recruteur du monde. Mais ce n'est pas possible, 4 étoiles de potentiel, pas de défaut majeur à part intelligence, donc apparemment, le mec n'est pas intelligent, pourrait beaucoup progresser. Le jeu se gourre là, par contre, ça doit être un ATA ou 6. C'est d'accord. Cette note de concentration, il faudrait que je me focus, il faudrait voir, il faudrait que je trouve un truc à lire là-dessus. Dès que le mec fait 1m80, ça t'as comme qu'il voit. J'ai l'impression, je le vois partout, parce que là, même avec du 9 en détente verticale, il a 15 en tête, c'est pas mal, mais il a des stats de renard avec ça. 14 ans sans froid, 13 finitions, c'est juste si c'est en concentration qui est... C'est celui qui est supervisé par le Real de Madrid, justement, je pensais qu'il montait beaucoup plus haut. Pourquoi je me gourde ? Désolé de faire... 16 ans match important, 10 régularité, 7 ans blessure et 12 ans professionnalisme. Bon. Bah, voilà. Je vais arrêter de regarder un petit peu là, parce que là, j'ai... Oh, putain, il est voulu. Par contre, il est très régulier. Mais je pense qu'il est pas mal avec son 20 en déter. Alors, le gars du Shakhtar, 3,5. Oh là, 0,5. Le gardien. Ah, il était nu là, chiant en même temps. Le gardien qui a été formé au Portugal. Celui de Voxcla, très régulier, ambitieux, bon joueur, peu de salaire, professionnel. Il faut vraiment que je me penche sur le... sur les stats mentales. C'est vraiment très, très, très impactant ces stats mentales. C'est là où je... Les stats mentales, ce qui me fait aussi beaucoup réfléchir, c'est quand je vois la force... Enfin, la force... La qualité, par exemple, des attaquants défensifs dans ce FM, je les trouve vraiment très forts. Et du coup, c'est le rôle offensif qui demande zéro qualité technique. Donc, il y a... Il y a vraiment quelque chose à faire sur les stats mentales. À mon avis, c'est beaucoup plus impactant qu'on peut le penser. Ouais, Benito, je ne l'ai pas beaucoup fait jouer. C'est vrai, tu as raison. Mais en même temps, Pelnard, il est bouillant, ma gueule. T'y laissé, ma gueule. Hop, on trace 9 jours de repos, ça va faire du bien. Prochain match face à Winterthur, le deuxième du championnat. Ah, l'occasion, si possible, de prendre 18 points d'avance. Là, tu serais bien. Là, on est pas mal. Ça fait quasiment deux tiers du dernier quart, qu'il serait tranquille après. Il y a 9 matchs. Il y a 24-5 matchs, je pense que tu peux être dans les champions, et du coup, Oui. Yes. Il y a eu 18 qui gagne avec un doublé d'Hansui, bien sûr, Hansui. Il va tout cartonner. Bien, bien, bien. On trace. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau Alpaïp qui fait des progrès. Féliciter le joueur, bien sûr. C'est bien, Minou. Je peux jouer avec des champions. Tu as commencé par finir la saison en U18, hein, puis on verra après, hein. On va peut-être pas s'emballer, non plus. D'accord, je joue chez le deuxième à l'extérieur, puis chez le troisième à l'extérieur après. D'accord. D'accord, mon gardien de l'équipe U20 vient d'avoir sa première sélection officielle en équipe de Côte d'Ivoire. Toi, l'année prochaine, mon petit, tu seras en équipe première. Il a sa première sélection le lendemain. À la Sengui, il a affiché de très gros progrès lors des entraînements. Et c'est bien, mon grand. L'année prochaine, promis, si j'ai pas de soucis avec les trucs d'enregistrement en Suisse, promis tes titulaires. Voilà, c'est promis. Comme ça, ça me fait un gardien. J'ai rien à acheter parce que l'autre, l'autre me a mis une douille pas possible. mon gardien autrichien. Oui, je vous l'ai pas dit, mais il part gratuitement en fin de saison. À Rating. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler des transferts que j'ai fait hors stream. Pas que j'ai fait hors stream. Oui, si. Des futurs transferts pour l'année prochaine. J'ai pris quand même un autre gardien. Ça sera Cédoucy, le gardien franco-sénégalais de la S Monaco. Donc, si c'est Bela, il doit se mettre au plafond. Ouais, très très gros physique, ce gardien. Il évolue vraiment pas mal de ce que je me souviens de ma partie avec Monaco. Je l'avais pas gardé, mais j'avais gardé un oeil dessus et ça évolue vraiment pas mal. Ce gardien franco-sénégalais. Après, il me fallait quelqu'un dans l'axe parce que Guiramos nous quitte. Et j'ai pris Simone Romagnoli. Bon, après, c'est un italien qui s'appelle Romagnoli. Forcément, ça a influencé mon choix. Après, le mec est plutôt solide. Il était à Carpi. 1m93, pardon, 16 en saut, 13 placements, 12 anticipations, 15 marquages, 13 en tac, 15 en tête. Voilà, c'est très solide. ça fera sûrement un très bon taf en D1 suisse. Il n'y a pas de souci. À côté de lui, il y aura ce diable de Kevin. C'est Kevin M. Babu qui est Congo-Suisse, Congolais, donc il est Congolais, Congolos-Suisse ou Suisse au Congolais qui sera beaucoup plus joli à dire. Et du coup, qui a choisi de jouer pour le Congo, mais il est Suisse au Congolais et qui a un très bon physique. Il est jeune, il évolue plutôt bien, il est très complet, il a un bon mental. Très complet physiquement, voilà, 14 en accélération, donc j'ai mon grand lent et mon petit, mon moyen petit, rapide pour la saison prochaine en défense centrale. Donc c'est excellent. Je ne regarde pas Ndimba, mais je vais plutôt regarder Mikkel Chidi, qui est un petit régime nigerian au club de Ndimba que Stan m'a conseillé de regarder il n'y a pas longtemps. Et les deux fois où j'ai regardé, effectivement, il y avait du très très lourd, ce club avec une tête d'éléphant. Magnifique logo. Du Nigeria, parce que je regardais principalement les Canopilars au Nigeria et il y a un autre club dont j'ai oublié le nom. Les Enugu Rangers, si je me souviens bien, pour le Nigeria qui est aussi un bon club. Donc, voilà. Bamba, il joue un petit peu, mon petit Bamba, Ibrahim Bamba que j'ai prêté à Saint-Paoli. Il a marqué face à Augsbourg. Bien, mon grand. C'est bien, Minot. les U20 qui gagnent avec un triplé d'Amzagabsi. Offensivement, je n'ai pas de recrutement à faire et c'est pour ça que j'ai recruté défensif. Parce que là, avec tous les Africains que j'ai en U20, il y a vraiment pas mal de joueurs offensifs. T'as dit quoi, pardon ? J'ai joué avec les U20. J'ai pas regardé la suite à jouer. Je n'ai pas regardé ça. La U18 qui gagne un 0 but de Hans oui, encore Hans oui, il va porter l'équipe U18 jusqu'à la fin de saison. U21 Infos effectifs Pourquoi Vladié Márquez il joue plus oh bah il t'as fait 20 matchs dans la saison déjà je suis entré en cours de jeu t'es à 6,80 de moyenne après t'es en t'es en concurrence avec un défenseur droit égyptien à droite et puis si tu veux jouer à gauche t'es en concurrence avec Alpaïp et puis cette fois c'est un défenseur congolais et j'ai prêté heureusement j'ai prêté mon défenseur qui évolue il évolue bien Landry que j'ai acheté à la SEC que j'ai reprêté j'ai fait un prêt payant à la SEC comme ça ça me rembourse un peu derrière dans lui il faisait la gueule Mohamed El Sayed mais personne n'en veut c'est parfait perfect j'ai des joueurs de fou allez il faut qu'on monte là il faut qu'on monte bordel parfait donc prochain match face à Winterthur ça va être chaud patate ce match un match très très compliqué face au deuxième face au deuxième du championnat je n'ai pas mon gardien titulaire si il est de retour my bad je n'ai pas mon Roro tu dégages je n'ai pas mon meilleur buteur j'ai pas mis Linar qui est blessé aussi aïe aïe bon je vois que Signorelli c'est vraiment pas dramatique je suis pile man en pivot là c'est un match très important je vais sauvegarder d'un coup je suis devenu parano avec tous ces trucs ouais mais on te souhaite t'inquiète pas continue de performer comme ça et et tu tu grappilleras du temps du jeu ouais petit petit asoui continue le problème c'est que ça me fait chier de t'enlever de l'équipe U18 tu joues tellement bien en U18 tu portes l'équipe tu as un vecteur de 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 bons résultats et tu vas voir que quand je vais vouloir prendre en dessous un équipe première ça va être Rossini qui va être retour du coup il jouera pas et c'est pas grave salut SuperNico salut salut t'as loupé quoi car t'as été mangé rien absolument rien euh non il s'est pas pour assez grand chose j'ai gagné 1-0 face à Schaffhausen un match un peu compliqué et puis là c'est un match très très important parce qu'on joue contre le deuxième actuel du championnat qui est Winterthur ou Winterthur ou Winterthur ou Winterthur comme vous le sentez ok 30 secondes de jeu il frappe le poteau ils vont jouer en 4-4-1-1 c'est la tactique tout d'ailleurs qui va poser un peu de soucis on va voir sur quel côté il souhaite il souhaite insister j'ai l'impression quand même que leur ailier droit est l'ailier le plus haut des 4 milieux donc on va essayer peut-être de faire attention mauvaise passe de Spielman il y avait peut-être moyen de mieux faire là Paguera hors jeu de Pellnard Charlo Schupernicu le on fait trop de fautes bah je suis en ne vous jetez pas c'est mon pressing qui est trop qui est trop voilà c'est magnifique la parade magnifique du gardien ça me fait chier de dire ça mais elle était vraiment une belle horizontale si bien pas chier Pellnard hors jeu Pellnard va être le joueur qui a fait le plus de hors jeu de mon équipe sur la saison ce qui est tout à fait normal on fait trop de fautes c'est quoi cette agressivité je vais réduire le pressing d'un cran j'ai le ne vous je ne t'ai pas aujourd'hui t'as dit quoi oui ils sont sous niveau complètement aujourd'hui on s'implémentait le fameux allez allons Ramos il y avait Pellnard qui avait fait l'appel c'est bien il est choisi maintenant je travaille je travaille ma prononciation suisse je peux parler comme ça aussi je viens de Genève ça sera un petit peu énervant pour vous je ne sais pas allez Pellnard on insiste vraiment sur notre côté gauche c'est normal c'est notre côté de prédilection attendez que l'autre côté je joue avec un arrière latéral défensif allez Jean-Pierre Spielmann qui cadre Spielmann il ne faut pas être trop loin avec lui parce que ce n'est pas non plus oh le coup franc d'Alimi qui passe juste à côté il ne faut pas que ce soit trop compliqué non plus pour mon petit Spielmann ce n'est pas c'est pour Zizou Lagos encore à la récupération mon portable qui a vibré ou j'ai complètement halluciné j'ai eu mon portable what the fuck téléphone portatif je reviens je pars à la recherche de mon téléphone portable je ça à la récupération ался je Merci. Merci. Oh, messieurs, désolé. Hop, elle est restée dans la voiture. Dans la crèche. T'as dû vibrer depuis jusqu'à la voiture ? Euh, non, c'est que... j'attends des appels. Non, j'attends pas des appels, mais j'ai plus le droit de quitter mon portable maintenant. J'ai l'impression que c'est indispensable à ma vie de chef d'entreprise, bien sûr. Chef d'entreprise, bordel. J'ai pas honte. Euh, bon. Le match est plutôt nul à chier. J'imagine qu'à regarder, c'est tout aussi nul. Euh... On va faire rentrer Henry à la place de Dylan, hein, le petit Dylan qui est pas tip top aujourd'hui. On va voir si ça va solidifier un peu la relance. Voilà, Nganga et Ndong qui sont deux très bons joueurs. Oh, ta race, Gaara ! Je suis rentré Gaara à la place de Spielmann. Du coup, euh, on va mettre Nsame en pivot. C'est une petite erreur de ma part. Platelour. Aller, c'est parti. Non, pas Pilnard ! .... Bon bah l'horis-benito. C'est Louris-Makai. C'est tout le temps de jeûrerai. Avec Ma truffe. Bon après le danger a l'air de venir côté droit, ça va changer le match. Oula le chemin est long, petit scrabé. Paguera qui perd le ballon bêtement, c'est parti, Pirlo dans le dos de la défense, trois comptes favorables. Ca écarte sur le côté gauche, ça revient, ils sont beaucoup là, ils sont beaucoup mais c'est l'arbitre, bien joué Henri, très bonne rentrée pendant ce temps d'Henri Hendong, par contre là on est nul quoi, donc là on devrait prendre un but soon, super interception Danganga, Signorelli, Paguera, pour Benito c'était nul, c'était absolument trop nul. On va aller chercher, il faut que j'aille chercher de toute manière cette victoire, on va faire la le doc, décrocher de vos postes, rythme beaucoup plus élevé, magnifique pareil de Saint-Radlinger. Leur seul tir cadré du match aurait pu être décisif là-dessus parce que leur défenseur avec trop en technique et 5 en pas, ça fait une Pirlo absolument parfaite dans le dos de ma défense. Je tente le Tonkam pas de pression parce que j'ai 12 mecs avec qui sont hyper nerveux. Allez Gara, allez petit minot, ah il s'est pris une bûche, je vais aller chercher le Tibia dans la tribune. Allez, ça passe pas sur le côté gauche, je veux pas que ça passe, j'ai dit je veux pas que ça passe, bon ça passe comme dans du beurre, ça passe totalement comme dans du beurre, c'était plus que, c'est du beurre fondu, c'est de la chiasse de beurre, Benito c'est de la merde, je l'avais annoncé de toute manière, putain de jeu de merde, oh, chier. Benito, Benito, je t'ai pas insulté, t'arrie en toi, non, si, si, connard, t'es de la merde, t'es nul. Allez, faut que quelqu'un me sorte de là, je sais pas qui, un coup de pied arrêté, un CSC, un bug FM, quelque chose. Allez, s'il vous plait, putain. Bon, alors combien ils ont en défense adverse ? 7,5, 8, 7,9 le défenseur droit, 7,5 le défenseur central, 7,0, 7,0. Bon, ok, la défense de Winterthur. Sergio Ramos, Bonucci, Marcelo et bien sûr Dani Alves qui joue en D2 Suisse. Putain, fais chier. Bon, c'est les blessures qui vont me coûter, qui vont me coûter trop cher en fin de saison. Bien sûr, pas les équipes adverses parce qu'ils ont pas de soucis. De blessures, jamais. Ah putain, ça va me plomber ma fin de saison, ces blessures. Chut, chut, chut. Ah putain, ils ont aucun joueur fatigué. Ben non, ça, ils connaissent pas. 8,1 le latéral, 100 buts, 100 passes D. J'ai rien dit. Il a 15 en accélération, 15 en tac, tout le reste en dessous de 10. Forcément. Daniel et Rousseau, 10 ballons de la tête, 10 réussis. D'accord. 23 interceptions. Ok. Je suis tombé contre les mecs qui sont tous dans le match de leur vie. Bien sûr, mon attaquant est dans le match. Pas de sa vie. Mais bon, il avait que 7,40 moyennes depuis le début de la saison. Forcément, il fait un mauvais match. Faut pas que je sois trop dur. C'est un match à l'extérieur contre le deuxième du championnat. On a manqué de réussite. Ils sont nerveux. Je peux pas les insulter. C'est pas l'envie qui manque. Ça, y a pas de soucis. Tous mes changements font en dessous de 6,7. Comme, bien sûr, par hasard. Euh... Ouais. Bon. Un match où je pouvais pas faire grand chose. On perd 3 points. On en a plus que 12. Ce n'est pas dramatique. Ça me fait juste extrêmement chier de donner des points gratos. C'est bizarrement. Comme ça. 4 tacs, 4 réussis, dont 1 décisif. 5 ballons de la tête, 4 pris. 1m73, 3 en saut. 1m73, 3 en saut. 1m73, 3 en saut. 5 ballons de la tête, 4 réussis. 4 têtes remportées. 1m73, 3 en saut. Très bien. Heureusement qu'il fait 6 erreurs. Sinon, il aurait eu 9. Excellent. Très bien. 8 accélérations. C'est le passé dans les espaces que j'aurais dû faire. Ouais. C'est tout le temps pareil. C'est leur défense centrale qui est bien adaptée. Il faut que je pense à le faire plus souvent, ça. Commotion cérébrale. 5 jours. Il pourra jouer contre Lugano. Non, il ne pourra pas jouer. Ok. Bon, bon, bon. J'espère que Lugano se prend quelques douilles niveau blessure comme moi. Parce que sinon, si je donne des points au deuxième et au troisième gratos comme ça, ça ne va pas le faire. Et en plus, j'ai Lagos suspendu. Oh, bon. C'est foutu le match d'après. C'est pas pour une pub. C'est pour Discord. Euh... Bah, pour un Discord, je ne vois pas l'intérêt. Enfin, si c'est un truc perso. Genre, c'est ton Discord pour ton stream, etc. Cazens, je t'avoue que ça me gêne un peu de... Que tu fasses ta pub pour toi sur mon stream. Fais ton stream et tu feras... Tu feras ton truc. Mais euh... Commence par streamer. Enfin... Moi, je veux bien partager des trucs avec les autres gens de la communauté, mais si je ne les ai jamais vus stream ou quoi... Ah, alors que c'est un Discord pour quelle communauté FM ? Parce qu'il y a quand même des forums qui ont déjà leur Discord, etc. Je t'avoue que si c'est pour un forum en particulier que je ne suis pas fan. Ça me dérange pas mal. Mais euh... C'est pour les joueurs FM ? C'est toi qui l'as créé là et que tu veux rassembler des joueurs autour d'un Discord ? Ou c'est un forum qu'a déjà son Discord ? Parce que... J'en ai déjà vu. Du coup. Mais vas-y, dis les noms, hein ! Dis les choses où il n'y a pas de... Il n'y a pas de soucis, Kazen. Tu me dis juste c'est quel forum et je t'avoue que... Bah, les gens... Les gens, ils connaissent les forums. Tu viens de créer le Discord. Ah, c'est le tien ! Bah ouais, je ne veux pas... Enfin, non, je ne veux pas... De toute façon, je suis quelqu'un de totalement honnête et transparent. Je t'avoue que ça me gêne, ouais. Je ne veux pas te mentir. Euh... A la limite... Ouais... De toute façon, les Discord, de toute manière, ça a pété d'un coup, mais... Bah euh... Si tu streams, j'irai te voir. Et puis, à la limite, si je trouve que... J'aime bien ton contenu et que c'est sérieux, moi, ça ne me dérangera pas de le partager sur mes futurs streams. Mais là, je ne te connais pas et de dire que tu as créé un Discord pour les joueurs FM comme ça et que tu le partages, je ne peux pas vraiment... Partager. Je ne partage pas du contenu que je... J'aime pas. Ou que je ne connais pas, bien sûr, parce que... Je pense que je ne te connais pas. Tout simplement. Tout simplement. Bon. Tout simplement, on est dans le caca aussi, là. Euh... Guitou. Tu vas passer au milieu de terrain. Tu vas passer ici. Ensuite. C'est très simple. Toi, tu passes là. Patrick Rossini n'est plus blessé. J'espère que tu reviens casser des fesses, mon petit Patrick. T'as... Le camion n'est pas ouvert. Mais bien sûr, Superdico. Bien sûr. T'imagines le mec. Ouais, je stream un peu. Après, je vais bosser. Est-ce que je peux te commander maintenant sur ton stream ? Oui, bien sûr. C'est grave stylé de faire ça. Putain, je n'aime pas l'équipe que j'ai. J'ai pas le choix. Heureusement qu'il y a le retour de Patrick devant. Euh... Fais voir l'équipe de Lugano, là. Je vais inverser ma paire d'attaquants parce que ça va être le... Leur grand défenseur va être sur mon grand joueur. Du coup, je ne vais pas récupérer un seul ballon de la tête. Et le joueur... Le joueur rapide va prendre au marquage Patrick qui revient de blessure, qui est certes rapide, mais qui n'aura jamais aucun ballon dans les espaces. Donc là, en théorie, si on les met face à face rouillés et face à Rossigny. Donc ouais, c'est bien ça. Hop. Euh... Ton calme. On va donner l'occasion aux fans de faire la fête. Je ne le fais pas souvent. On va mettre Ensame donc en pivot soutien plutôt côté droit et Rossigny en ATA plutôt côté gauche pour que mon attaquant rapide soit sur leur défenseur lent et que mon attaquant fort en saut soit sur leur passe-partout. Voilà, en espérant que l'équipe ne cherche pas la profondeur sur mon pivot et le jeu direct sur mon attaquant avancé. Ça, c'est... Ça demande de la réflexion. Donc j'ai un peu peur de ce que je viens de faire. On joue contre un 4-2-3-1. Généralement, on est vraiment pas mal face au 4-2-3-1. Allez, à confirmer. Allez, Signorelli, Nganga. Il n'y a pas de pressing du tout sur ma première relance. C'est quand même bon signe, ça. Après, côté droit... C'est bizarre comment ils jouent. Ça me perturbe. Port-jeu, 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 Port-jeu. Nice ! Bien joué, Jean-Pierre. Le compte est bon, Jean-Pierre. Ramos, Rossini, Alimi en une touche de balle. Son inspiration a fait la différence là-dessus. C'est bon, Jean-Pierre. Bah oui, mes créates, c'est... C'est ce que j'explique aux gens à chaque fois. C'est effectivement... Bah voilà, mon burger tout seul, il coûte 8 euros. Mais... Bah mon pain, c'est le boulanger de ma petite ville qui le fait. La viande... C'est une viande française. Bah d'ailleurs, celle que j'ai choisie vient de Bourges. Qui est donc... Juste à côté. Pas très loin d'ailleurs. Enfin, pas très loin. 4 heures de route quand même. Voilà, c'est une viande française. Charolaise. Un gros steak. De bonne viande. Donc forcément, c'est plus cher que le steak de McDo. Mon cheddar, je le fais venir d'Angleterre. Et... Il est vraiment monstrueux. Affiné en Angleterre, etc. Après, salade tomate, petit producteur. Et bah tout de suite, votre burger, il y a un coup de revient. C'est pas le... Le coup de revient du burger de chez McDo. Donc forcément, derrière, nous faut qu'on y trouve une rentabilité. Du coup, le prix du burger augmente rapidement. Mais au moins, vous mangez quelque chose... Alors, outre le fait que ça soit des produits, entre guillemets, de petites gens, on va dire. De petites personnes. C'est quand même des produits de qualité. Forcément, c'est très très bon. Mais on peut vraiment sublimer n'importe quoi. Enfin, pour mon inauguration, par exemple, j'ai fait aussi des croque-monsieur. Parce que j'en ai fait énormément en Angleterre. Ça marchait plutôt bien dans le resto français dans lequel je travaillais, etc. Et juste à prendre des bons produits, un croque-monsieur. Ça peut être vraiment le truc de base que vous faites chez vous, avec du gruyère bien vu, un jambon blanc Monique Ranoux et un pain de mie, vous prenez de la sous-marque. Vous pouvez passer de ça à un truc vraiment... Moi, je prends du pain de mie hyper épais. Alors, c'est pas Harris la marque, mais c'est une bonne marque aussi. J'ai oublié le nom. Vraiment assez épais, etc. Je râpe mon fromage moi-même. Donc, il est vraiment tout juste râpé. Il a encore plus de goût que celui qui est là depuis longtemps. Bah, le jambon, je me casse le cul à couper. Donc, j'ai... Je sais pas si vous avez déjà vu un jambon entier. C'est quelque chose qui est de ce volume-là. À peu près en taille, en hauteur, en largeur. C'est du madrange que j'ai pris. Parce que je n'ai pas pris, c'est le boucher, ça j'avoue. Mais c'est de la bonne qualité quand même. Puis, je le coupe moi-même. Donc, pareil, c'est frais. Et puis, je coupe pas des tranches de 3 mm comme en supermarché. Je coupe des trucs un peu plus épais. Enfin, tous ces petits détails-là font que vous arrivez à un croque-monsieur de base que vous faites en 2 minutes un soir parce qu'il n'y a rien à manger. Un produit est vraiment un bon sandwich quoi. Ça reste de la sandwicherie quand même un croque-monsieur. Mais c'est beaucoup plus de goût. Avec un tout petit peu de crème fraîche du limousé. Ouais, c'est à côté du chélou, limousé. Je sais pas pourquoi je fais l'histoire du Sud alors qu'on est tout de suite dans le Sud-Ouest de la France. Et puis, un petit peu de noix de muscade. La noix de muscade fait la différence sur les croque-monsieur. Ça, c'est mon petit tuto cuisine pour ceux qui font quand même bien les croques. C'est cadeau, c'est moi qui regarde. Mais voilà, tout ça vous passez pas d'un petit truc à un croque-monsieur quoi. Un bon croque-monsieur les gars, vous faites une petite salade derrière. Franchement, c'est pas si compliqué que ça la cuisine. Ah non mais c'est qu'en France, on a ce qu'il faut à niveau buff. On a plein de races qui font vraiment bien le taf. Ah, c'est le quel pépin que t'as vu ? Ça me dit quelque chose, putain. J'arrive pas, je me souviens pas de leur nom. Si tu pouvais le rappeler. Ah, il va pas falloir que tu dises ce que t'as fait, Ronro est arrivé. Ah. Bah, je l'ai fait, j'avais fait jouer. Enfin, non, je l'ai pas fait jouer. J'ai fait monter en équipe première parce que l'autre était en période d'essai. Donc j'avais pas pu le mettre en équipe première. Mais il a été remplacé en équipe première, Ronro, c'est bien. Regardez, regardez les gras. Sayo. Re-Kazen. Ouais, c'est un concept américain, les food trucks. De toute façon, ça s'appelle pas un camion bouffe, donc c'est pas français à la base. Mais magnifique, le petit but de Ensame un peu chanceux. Il est magnifique. C'est quelque chose aussi qui se fait en Angleterre un petit peu. C'est de la culture anglo-américaine de toute manière, mais... Aux Etats-Unis, quand je suis allé à New York, c'est vraiment des... Des tout, 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 tout petites remorques sur roues. C'est vraiment... Enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont déjà allés aux Etats-Unis ou à New York dans le chat. C'est vraiment tout petit. Bon, c'est ceux qui font que des hot-dogs dedans, mais ils logent à peine et ils se penchent pour parler à leurs clients. C'est vraiment, on est beaucoup plus compressés, on va dire, dans les food trucks américains. Après, il y en a des grands food trucks. Vous tapez food trucks américains, vous avez des véhicules magnifiques. Là, les vieux Chevrolet, dont mon logo ressemble un peu à... C'est l'avant d'un vieux Chevrolet, mon logo. Ça, c'est des vieux véhicules. Ou même dans le film Chef, que je vous conseille, qui est un des films qui m'a aussi donné envie de commencer l'aventure du food truck. qui donne envie de bouffer. Si vous avez faim et que vous voulez regarder un film qui vous donne trop envie de manger, c'est le film qui m'a donné le plus envie de manger de ma vie, je crois. Le film Chef. Avec Jason Favreau, si je me souviens bien le nom. Jason Favreau ? John Favreau, pardon. Avec John Favreau, qui est réalisé par lui d'ailleurs. John Favreau. J-O-N Favreau. Chef. Vous mettez... C'est ce film-là qui est génial, vraiment. Réalisé par John Favreau. Et qui vous donne une dalle monstrueuse. Il y a Sofia Vergara, il y a Robert Downey Jr. dedans, il y a Scarlett Johansson. Donc en plus de bouffer... Bien. Vous régaler un peu aussi les yeux, hein. Parce que Sofia Vergara et Scarlett Johansson... C'est pas des pélicans, hein. Et euh... C'est un super film de bouffe. En plus vraiment axé sur la street food, etc. Vraiment l'univers food truck. Si ça vous intéresse, c'est vrai que je vous parle de ça. Parce que moi c'est devenu mon métier du coup, mais... C'est vraiment... C'est un super film pour ça. Il a l'air de se réveiller un peu en face là, non ? Bah là, oui, ils ont une ou deux actions. Mais on a l'air de maîtriser encore un peu le jeu. Sur les phases de possession offensive. Ils sont passés sur du 4-1-3-2. Alors c'est censé. C'est toujours pareil. J'arrête pas de dire que c'est censé être mon contre. En termes de positionnement parfait. Parce qu'ils ont un milieu def qui prend le 10. Ils ont trois milieux centraux qui prennent mes trois milieux centraux, etc. Mais à chaque fois, je fais des supers résultats face à des 4-1-3-2. Allez, le quadruplay d'Ansa met 4-0 à l'extérieur. À plus ! C'est bon ça. Là... Bienvenue ! Mais en France, après, je pense que tous, même dans vos villes, vous avez déjà vu des food trucks. Ça se démocratise aussi un petit peu en France, les food trucks. Nous, enfin, moi, là où est nous, du coup, les food truckers, entre guillemets, là, on est content. C'est que même des événements ou des endroits où vous avez une activité touristique, où il y a vraiment beaucoup de monde et les gens n'ont pas forcément quelque chose qui fait de la bouffe aux alentours ou, eux, ne sont pas capables d'en faire. Du coup, ils demandent aux food trucks de venir proposer un service de restauration sur un endroit... Ils ont personne ? C'est quoi cette contre-attaque ? Il n'y a personne ? Oh, ils croquent. Et du coup, les gens ont plus le réflexe de faire appel à ça et c'est là où moi je suis très content. C'est qu'on commence un petit peu à se dire, ah, je ne sais pas, tiens, Oufti fête son anniversaire. Il a un grand jardin. Il attend à peu près 40 de ses followers de Twitch. Boom. Qui c'est qui l'appelle ? Le Tom's Food Truck. Direct, j'arrive dans le jardin. Et on fête les 40 followers d'Oufti. Et je vous fais la bouffe et vous me payez, bien sûr. Et puis, on se régale. C'est ces petites choses-là qui font vraiment plaisir, quoi. Mais bon, si un jour j'ai 5000 followers, on ferait un truc comme ça. Une quart d'être partie. D'ailleurs, à tous mes belges sûrs, j'avais pas pris assez de graisse de bœuf pour ma friteuse. Mais du coup, c'était à 70% de la graisse de bœuf et j'ai mis un peu d'huile de friture parce que j'étais obligé de le faire pour avoir assez d'huile dans ma friteuse. Et c'est vrai que la graisse de bœuf avec des frites maison du coup, parce que Mathilde s'est cassé le cul à couper 13 kilos de frites dans la vraie idée. Mais c'était vraiment très très bon. Et effectivement, j'ai pas fait la double cuisson à la belge. J'ai pas eu le temps. Mais ouais, ça fait la différence. Merci à tous mes belges sûrs pour le tuto. Ah oui, c'est Restream Bagels. Voilà, merci. Je les ai vus à notre temps vert, Peppa. Le festival a été. Je les avais vus. Je trouve un peu leur prix excessif. C'est la seule chose que je leur reproche à Restream Bagels, c'était par rapport à leur prix. Sinon, c'est très bien s'ils font. C'est très 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 bien en termes de plats, etc. C'est les seuls liens autorisés sur mon chat, ça va être des liens de food truck et de fm. C'est les autres choses que j'autorise. Après, ouais. Moi, t'en feras plus quand il est interdire parce que ça sera de la plus pour de la concurrence. C'est ça. Ouais, bah c'est ça, Peppa. Les frites de manioc, j'imagine que c'est pas mauvais, mais... Ils me font payer cher, je trouve. T'es jamais allé autour d'un star de Kazen ? Un star de foot, de rugby, n'importe. C'est où c'est que tu vois le plus de food truck, généralement ? Ouais. Bah après, c'est euh... Moi, j'ai tendance à... A différencier vraiment la sandwicherie, le petit mec qui te fait le kebab, bah pas cher parce que tous ses produits sont pas super bons. Et un food truck. Pour moi, le food truck, c'est un concept vraiment... Enfin, c'est plus complet que ça, avec des... C'est plus cher, enfin, c'est un peu plus cher. Il y a vraiment des meilleurs produits, etc. Mais il y en a aussi autour des stades, hein. Des vrais food trucks. Alors, au moins, un style... C'est bizarre que t'aies jamais vu le food truck. Enfin... Ouais, ça m'a fait surpris parce qu'elle a vraiment beaucoup, hein, autour des semaines. Moi, forcément, j'en ai vu beaucoup, ouais. Moi, j'ai le souvenir d'avoir vu quand même des trucs comme ça depuis... Ah, DM, moi, j'ai un ami qui travaillait à Cdiscount qui avait un food truck qui avait eu la chance d'être en bas de chez Cdiscount. Et elle marchait plutôt bien, elle était assez réputée. Après, à Bordeaux, il y a tellement de restos. C'est... On peut pas comparer à Paris parce que Paris est vraiment donc notre... Trop grande ville, donc on peut se... Il y en a un peu plus parce qu'il y a tellement, tellement de place. Mais à Bordeaux, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de restos. Du coup, c'est peut-être plus difficile de s'implanter en tant que food truck. Et après, s'ils ont pas la bonne réputé, là, après, c'est leur problème, hein. À Bordeaux, je me souviens qu'on était... J'étais allé manger dans un restaurant. En fait, quand t'arrivé, c'était sur une petite place. Donc, il était totalement perdu. Il fallait passer à travers plein de petites rues. Et en fait, à la petite place, il y avait trois restaurants autour. J'ai fait, euh... Ah, ok. Les mecs déjà, c'est une pourrée de Bordeaux. Et en plus, ils sont à trois se taper dessus. Et je me souviens, ce restaurant m'avait marqué parce qu'à l'intérieur, t'avais aucune chasse différente et aucun verre différente. Ah. T'as une... T'as que des chasses différente et des... On n'est pas deux identiques. Ah, c'est... Original. Ouais. Tout aussi original. Le quadruple de Jean-Pierre Ensame, qui retrouve Rossini et qui lui montre, il lui envoie de l'amour en disant, je te mets un quadruple en délicace. 17 tirs, 9 cadrés, 62% de possession, victoire 4-1 chez le troisième. Ça fait énormément de bien. Tous les joueurs au-dessus de 7,4 Wester rattrapent ma défaite face à Winterthur. Qui... Qui a... Fait une victoire aussi. Trippé de... Ouais, c'est quand même... Ouais, non. La journée de la fin, t'es champion, quoi. Non, non, c'est bien. Enfin, on retrouve un Ensame d'un bon niveau, ça fait plaisir. Euh... Ah bah, le tout dernier match de la saison, Winterthur à domicile. Ouais. Bon, j'espère qu'on sera champion d'ici là, que ça sera pas un match clé et qu'on aura perdu beaucoup de points, j'espère. Les 21 victoires de Ville, l'OFC, au cours d'une même saison, représentent un nouveau record pour le club. Mais je t'en prie. Théo Pellnard, grand favori pour le trophée du joueur de la saison. C'est ça mon Théo. Et moi, Adem, à Bordeaux, je suis allé manger dans un kebab. Et ben, tu sais quoi ? J'arrivais pas à m'en passer. C'est un truc de fou. J'étais en dessous d'un... D'un hôtel. Il y avait le kebab qui était en dessous. Euh... L'hôtel, il se situe pas loin de... Pas loin de la gare. En fait, quand tu pars de la gare, tu prends le grand axe principal. Là, t'arrives dans... Une zone... Une zone verte. Et il y a un hôtel qui est juste en coin. Il y a le kebab en dessous. Il était vraiment excellent. Les U20 qui gagnent 4-0. Nice. Putain, tout va bien. Mais non, j'ai pas joué. Je me vois un brisé. Vire-moi dessus U20. Je joue pas. Bah, c'est Samet qui te prend la... La place... J'ai commencé à taper du poids sur toi. C'est ça. Bah, moi, j'ai envie de te dire que c'est Rameux l'année prochaine. Parce que, bah, la moitié de ma... Ma colonie U20 africaine va passer en équipe première. Donc... Forcément, ça fait de la place. Merde ADM. Ouais, bien sûr. Moi, je... Ça remonte à maintenant quelques années, hein. Que j'ai dit qu'il y a messieurs. Il était vraiment, vraiment très bon, quoi. Je me suis... Enfin, maintenant, là, je me suis pété le bille de chez lui. Hum. Allez, les kebabs, moi, j'avoue que c'est pas... Je suis pas fan à fan à. Quand je... Mais jeudi soir à La Rochelle où je faisais la fête. Quand... Il y en avait un qui fermait vers une heure, deux heures du matin, si je me souviens bien. Vers minuit, quand j'étais bien... Bien réveillé. Bien en forme, hein, bien sûr. Euh... J'avoue que le petit kebab, là, il faisait trop... Vraiment beaucoup de bien. Pour équilibrer mon... 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 Mon corps. Mais euh... Sinon, j'ai jamais été un grand, grand fan. Bah, cette époque où j'ai jamais même plus mangé, moi, des kebabs. Hum. Après, oui, Peppa, oui, par rapport à l'île de Ré. Ouais, forcément, ça passe. Bah, écoute, euh... Ça serait... Faut exactement. Ça serait sympa, ça. Bah, un petit emplacement au parcours. Non, ouais, le club est pas assez grand. Moi, je pense pas que j'y trouverais une rentabilité de fou, mais... Moi, j'ai souvent un foot-truck à 3, hyper bon. En plus, c'est un emplacement, c'est pas un truc. Un bus à deux étages, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu... Ouais, j'ai euh... J'avais rencontré une personne, là, bah, pour l'achat de mon premier camion, celui que j'aurais dû acheter, qui avait un ami qui a un bus. Bah, d'ailleurs, le... Euh... Il a le même nom que moi. Parce que je crois que si vous allez dans Google, et vous tapez Tom's foot-truck, ça va être euh... Ouais, c'est lui qui apparaît en premier. C'est pas moi, d'ailleurs. C'est ça, c'est... Lui, c'est un... Il s'appelle Where is Tom. C'est un vieux bus anglais qu'il a recustomisé en... Bah, en foot-truck. Et euh... Et le concept est hyper sympa. Vraiment super, super sympa. Pour euh... Pour tous mes Bretons sûrs. Vraiment une cuisine assez variée. Euh... Donc euh... Euh... J'imagine. Allez, petite Segar, on va jouer contre Lemont. Il est 13h40, déjà ? Putain putain. Putain putain. Merde. Euh... 13h40. Allez, j'ai le temps de faire un dernier match rapidos. Euh... C'est un dernier match. C'est un peu comme bien sûr. Euh... Ça fait... Ouais, non, je suis... Bah, comme j'ai pas... Le blog est pas à jour. Je... Je... Je fais beaucoup moins de pubs, bien sûr. On vous évite d'aller sur le blog pour regarder... Bah, rien. Les articles que vous connaissez déjà. Donc euh... Je spam pas trop en ce moment. C'est normal. Allez, on fait ce match là. Je vais arrêter après. Mais après, pour tous les nouveaux spectateurs, au cas où, j'en parle rapidement. Euh... Outre le fait d'être un streamer d'excellente qualité. Euh... J'ai aussi un blog sur... Le Football Manager. Sur Football Manager qui s'appelle juste un dernier match. Préwordpress.com. Vous avez le lien dans le chat. Merci. Le Dohook. Euh... Avec euh... Des articles un peu généralistes. Un peu... Un peu tuto. Parce que ce mot est à la mode. Donc ici, c'est des articles un peu tuto. Euh... Des tactiques. Des joueurs du mois. Si vous avez besoin d'élargir un peu votre connaissance de petits joueurs sympas dans Football Manager. Euh... Voilà. J'ai fait 2-3 petites... 2 carrières aussi que j'ai pas du tout terminées. Euh... Mais c'est sympa. Ça fait de la lecture. Et voilà. Il y a quelques trucs que vous apprendrez peut-être 2-3 trucs. Vous découvrirez 2-3 trucs. Vous saurez plein de choses. Ça, j'en doute pas. Voilà. Et voilà. C'est... Je me suis fait plaisir. J'aime bien écrire. J'aime bien FM. J'ai donc fait un blog sur FM. Voilà. J'ai jamais goûté la gaillette saucisse. Je suis allé une fois en Bretagne pour un tournoi international quand j'étais jeune. Le tournoi... J'ai oublié le nom. Le tournoi... Un tournoi international en Bretagne qui est assez connu. Il y avait des grosses équipes. J'ai jamais été un grand footballeur. On va pas se mentir. Mais j'avais fait ce tournoi-là. Je veux un niveau correct. Mais pas folichon, folichon. C'était très sympa. Et j'avais mangé des crêpes bretonnes. Ça m'a plutôt marqué. C'était très 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 bon. Magnifique travail de Da Costa. Là, je me prends un but. Je ne peux rien faire. Da Costa qui dribble 3 joueurs. Avec son 17 en dribble et en accélération. Henri Hendong qui AFK. L'autre qui tacle en traversant mon joueur. Il n'y a pas de faute sur mon joueur parce qu'il le traverse. Et du coup, il tacle le ballon. Ça fait un 0 sur un but tout en joueur traversé. Alors, est-ce qu'il y a encore ce truc-là ? Avec un mec rapide et machin. Oula, ils sont tous les deux lents. Passe-moi dans les espaces, tout ça. Non, je ne fais pas de site pour mon food truck parce que ça a un coût et ça ne sert à rien. En fait, aujourd'hui, tous les food trucks peuvent fonctionner seulement avec un groupe Facebook. Avec une page Facebook. Euh... Voilà, forcément, il y a peut-être des gens ou quoi qui vivent sans Facebook. Des gens et des personnes qui seraient susceptibles d'être adressés. Mais qui n'ont pas Facebook. Donc ça, j'assume totalement le fait que je perds ces gens-là. Après, j'ai quand même un mail. J'ai un téléphone portable. Donc, on peut toujours... On peut toujours discuter. Mais euh... Non, je gère tout via Facebook. C'est gratuit. Il y a vraiment tout un système bien fait par rapport à ça. Euh... En termes de communication avec les gens, avec le système de messages. En termes de communication normale, on peut communiquer avec des visuels. On peut... Enfin... On peut tout faire via Facebook. Donc ça, ça me suffit... Ça me suffit amplement. Voilà. Ah, Teamway... Teamway Bakayoko à Chelsea, c'est sûr. Voilà, belle frappe. Belle parade de Radlinger. Ils sont vraiment à jeu... Ah, mais c'est un petit quelque chose. Attends, mais Lemont, c'est eux qui m'ont battu. Mais attends, attends, attends. C'est eux et je ne comprenais pas. Attends, attends, attends. Stop tout. Lemont. Classement. De défaite. C'est Lemont et... Ça bug. Euh... Compétition. De défaite. C'est Lemont qui m'a battu la dernière fois avec leur 4-3-1-2. Je disais, je ne comprenais pas pourquoi ils m'ont battu. Sachant qu'ils ont des joueurs moins forts. On va tenter un coup tactique. Je vais tenter un 4-1-2-1-2 axial pour voir. Ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Voir si je mets vraiment un milieu def dans la zone du 10. Si ça contre vraiment en termes de positionnement mon 4-3-1-2, le 4-1-2-1-2 axial... 4-3-2 aussi. Ouais, ça... Ouais. On peut garder cette idée de 4-3-2 parce que le milieu récupérateur def, au lieu d'être positionné un peu plus haut avec ses deux potes en milieu centre, il descend vraiment devant la défense pour qu'il y ait quelqu'un vraiment dans la zone où le 10 combine facilement. est-ce que c'est quelque chose ? Si je reprends la main sur le match et que je gagne, je pense que ça viendra principalement de ça. Et dans ce cas-là, j'ai une petite réponse pour contrer ma propre tactique. Dommage, Ramos. Merci, Créate. Attendez, un 3-5-2 avec l'Ajax. Euh... D'accord. Ouais, je réfléchis à la compo. C'est sérieux, là ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais des deux attaquants intérieurs du coup ? Super Nico. Attends, 3... 3-2-2... 3-2-2... 3-2-2... 1-2... Comment il est ton 3-5-2 ? Tu te passes de Bertrand Traoré... Enfin, comment tu fais avec Younes, Traoré et toute la compagnie créole, du coup... Mon cher Super Nico... Le Carayou ! Mais à propos de Carayou, là... Créate et Super Nico, c'est ce soir, là ? On est jeudi ? Ouais, ouais, il y a des tweets qui sont en train de fuser, là, pour ce soir. Ah ! Le retour du comeback du retour. Ouais. Et je vais tomber sur un tweet. C'était bien de l'annoncer son nouveau maillot. Ouais, j'ai vu que Synthetix avait retweeté quelques trucs par rapport au maillot. Et euh... Je viens de voir un instant le prix du maillot à domicile. Alors ? 130 ! 130 ! Ouais ! Alors, j'ai vu qu'ils sont passés sur le coq sportif, je trouvais ça super classe. Mais 130 ! C'est pas un petit bout d'euros, ouais. Euh... Mais les gars... Enfin, les gars, quoi... Enfin, avec tout le respect que j'ai pour la ville de Saint-Etienne en plus de ça. Ouais, ouais. Enfin, c'est pas connu pour être une région extrêmement chère non plus. Lâcher des maillots à 130 balles. Par contre, les supporters de Saint-Etienne sont incroyables. Est-ce que c'est des pigeons ? Je... Je... Je pense pas non plus, quand même. Parce que là, 130 balles le maillot de Saint-Etienne. Eh bien, Synthetix, il a retweeté la Banque de France pour savoir si c'était justifié que... Mais ils ont le droit ! Enfin, ils ont le droit, bien sûr, mais ça me... Euh... Nous, au Stade Toulousaine, en fait, on a 3 jeux de maillots. Euh... Au rugby, je parle. On a 3 jeux de maillots. On a, euh... 2 jeux de maillots qui sont généralement 75 ou 80 euros. Il y en a un 3ème maillot qui est généralement celui qui est pour l'Europe. Qui est dans une autre, euh... On va dire, dans une autre matière, en fait, qui est vraiment la matière qui, euh... Qui est utilisée par les joueurs. Avec plus de sponsors dessus et qui est à 120 euros. Euh... D'accord. Euh... Moi, je suis pas surpris, mais pour un maillot à domicile que les gens... Que les gens, ils vont acheter pour aller, euh... Supporter le club à domicile et faire un maillot à ce prix-là, euh... Pfff... Voilà, quoi... Je peux prendre les douilles côté droit. Ça passe sur le côté de... De Pellnard. Ça fait comme... Je suis sûr que j'ai pris les mêmes buts au match aller. J'ai l'impression de revivre exactement le même match. Donc effectivement, ils sont plus passés dans l'axe parce que j'ai bien bouché l'axe. Mais bien sûr, comme par hasard... Il trouve, euh... Pellnard n'arrive pas à défendre sur son côté, comme par hasard. Alors qu'en face, il affronte Krasniki avec son 7 en centre et son... 8 en passe et son 7 en technique. Qu'a fait un centre à la David Beckham, bien évidemment. Avec 4, 110 avec le tout le logo et 130 avec ton propre flocage, putain. Ça me gaffe. Euh... Bon, là, il faut réfléchir un peu. D'accord. J'ai fait des erreurs. Quand j'avais mis Endong en relanceur. Forcément, si je fais ce genre d'erreur aussi... Ouais, ma défense fait un match pas folichou, folichou, là. On va faire Endong. 8 en centre. Bon, de l'autre, il a moins que ça. Il a fait des centrales à David Beckham. 12 en passe. 11 en passe. On va plutôt passer à Nganga en Lofate. Là... Oh merde, je voulais pas faire ça. Merde. Je sais plus quoi. Merci. Euh... On va gueuler un coup parce que là, ça me... Personne est stressé ou quoi. Ils sont passés sur du 4-4-1-1. On va remonter la gosse d'un cran. T'attèques le boc. Ouais. Va falloir que je débloque ce match parce que là, ça me... J'ai pas envie d'être stressé sur la fin de saison, là. Elle me dira, j'ai... Voir un écart de 15 points d'avance se réduire, ça va m'énerver. Ouais. C'est ça. C'est un tir impuissant de rien pouvoir faire. Je peux rien faire au niveau des tacs parce que j'ai 100% de mes tacs le réussi. Le rythme, je viens de l'augmenter, j'avais 89% de passe réussi. J'ai plus de tir cadré. Même nombre d'occasion franche. Enfin, eux, ils ont fait 2 replays dans tout le truc. 2 tir cadré, 2 buts. Bon. 64% de possession, bah j'ai demandé à aller plus vite. Au niveau des tests, on est sur du jeu court et même malgré ça, j'ai plus de têtes remportées qu'eux. Aucun de Tessandra qui arrive, je vois là. Hum. C'est que ça passe... Pelnard, ça passe pas. Ça passe pas côté Pelnard, donc... Pas rejeu là. Si, il est hors-jeu. Non, il est pas rejeu. J'allais te dire, non, je suis quasiment persuadé qu'il est hors-jeu. Il fait le pas en arrière, lui, le court. Krasnick. Le N-Same, il a toute une saison, quand même. Ouais. Non, il est... Putain, c'est... Ouais, c'est lui, là-haut, qui couvre. Pardon. C'est pas celui en bas, parce qu'il me paraît derrière. C'est à dire, d'être Lawson qui couvre l'appel de N-Same. Mais c'est juste, hein. C'est pas... C'est pas folichon, quand même. Ça passe, mais c'est pas folichon. Bon, le tout, maintenant, c'est de... Troisième. Ouais. L'action est partie côté droit, je suis content. J'ai bien ce changement-là qui fait la différence. Allez, on passe côté gauche. Là, re-côté droit. N-Ganga, bien joué. Rossini. N-Same, 3-2. Nice. Putain, Jean Pinou. Mon petit Jean-Pierre. Ah, bien joué N-Ganga. Putain, le changement qui fait du bien. Tactiquement. Et ouais, il était très très offensif, leur latéral droit. Je voyais qu'on était en dessous sur ce match. Je passe mon Pelnard, qui est mon meilleur joueur. Je le passe en défenseur soutien pour me dire, voilà, tu montes pas du match, tu protèges ton côté gauche avant tout. Et on va attaquer de l'autre côté où ils sont moins offensifs, moins dangereux. Effectivement, on a trouvé plus d'espace côté droit. Effectivement, on a trouvé plus d'espace côté droit. Même si... Oh la, le but d'Alimi. Oh ! Ah, c'est un CSC. J'ai crois que c'était une reprise de volet pleine. Tiens. Super 4-2. Putain, la remontada. Nice. Plouffe ! Ah, elle est contrée. Ah ouais, non, c'est pas bon en fait. Bien. Et en passant côté droit, le corner vient du côté droit encore. Il est bien contrée, ouais. Ouais, j'y crois que... Ouais, je sais pas, c'est un effet d'optique complètement... Passé au travers. On a totalement craqué un deuxième mi-tar. Je pense que... Je sais pas pourquoi ils sont repassés sur leur 4-4-1-1. Ce qui a dû leur coûter aussi un peu cher. Voilà. On va sentir Théo Pellnard. Eh... Merde, j'ai eu plus l'autre. À la limite, on va faire rentrer... Putain, Jean-Pierre, tu me sauves tellement la mise encore. Euh... On va sortir Alimi. Je vais avoir besoin de lui pour la fin de saison. C'est bien lui que j'ai pas... J'ai pas envie de perdre, là, sur la fin de saison, en termes de blessures. Je perds mon MOC, mon créateur, mais... J'ai passé un moment clé pour la fin du game, là. La tête de Ensam est repoussée sur le poteau par le gardien. Belle parade. Merci à... Merci la technique, le doc, hein, qui a aussi débloqué sûrement le match. Le décrocher de vos postes, rythme beaucoup plus élevé. Faut pas arrêter du gardien, c'est bien. Allez, encore un coup de pied arrêté. Ramos, Lagos, Milnard, Signorelli, Lagos, Signorelli. Le centre... Je vois rien. Je vois rien du tout. Rossini, voilà. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Bah, Rossini, quand même. Repoussée. Contrée. Repoussée. Trois joueurs tombent. Rossini traverse Ensamé. J'adore le football. C'est absolument magnifique. Il faut dire qu'il y avait deux à la mi-temps. Oh putain, c'est... Ah oui, là... Je... Un peu agacé. Non, bah les changements tactiques... Même un petit peu de la célébration avant de marquer, quoi. Bah, j'adore quand ils font ça. Ça le fait souvent, ce bug, ça le fait... Je sais pas si t'as déjà remarqué sur les pénalty. Je sais pas si t'as déjà eu... Bah, moi, j'ai déjà eu des mecs. Ils tirent le pénalty comme ça, avec les bras levés. Et ils font ça, quand ils tirent le pénalty, et ils s'élancent comme ça. C'est trop marrant, quoi. C'est mon bug préféré, celui-là. J'ai déjà vu, mais ça m'est jamais arrivé. La magnifique réaction de l'équipe, là, par contre, c'est... C'est dire qu'il y avait deux gars à la mi-temps pour eux, ouais. C'est propre. Allez, Jean-Pierre et Patrick, quoi. Ça se retrouve, ça va mieux, hein. En termes d'offensivité. Et est-ce qu'on peut fêter ça avec une défaite de Winterthur ? Un match nul de Winterthur, je prends quand même. Ça fait 14 points d'avance. C'est... oui, bien. 13h55, c'est un timing absolument parfait. Ramos, ne t'arrives pas d'éloge sur la goudrie de l'entraîneur ? C'est 7 matchs. Bien sûr, mon gitou ! Ça, c'est mon gitou, ça. Ouais, tu disais 7 matchs, c'est exactement ça. Et il me reste... 1, 2, 3... 4 à domicile, 3 à l'extérieur. C'est parfait. C'est parfait. Normalement. Normalement. C'est le dernier match contre Winterthur en plus. J'espère qu'il servira à rien. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire. C'est ça. Je suis très d'accord dans ça. Deux défaites par rapport à 6 les autres... faire une nouvelle différence, c'est quand même au-dessus. Il ne devrait pas... Il ne devrait pas y avoir de soucis. D'accord, super, Nico. Donc, tu te passes de Traoré. Bon, j'imagine que... Ouais, t'as Dolberg en titulaire et tu fais passer un cassier... Ça va être le brésilien quand même. En attaquant complet, tu fais bosser. Ah non, c'est Neres, n'importe quoi. En MOC, Krovinovic. Et il manque Younes et Traoré. Bon, qui peuvent jouer aux alentours d'un secteur offensif, j'imagine. Ouais. Là, les pays... Enfin, l'Ajac, c'est une équipe géniale à prendre dans Eiffel. Tout le temps envie de faire au moins une saison avec eux à chaque fois que je jouais. Et bien, l'année prochaine, avec la recrue qu'ils ont fait pour encadrer tous les jeunes, le retour de... La famille s'appelle déjà ? La recrue, là, qu'ils ont fait revenir, là... Eh ben... Non, c'est pas... Ils ont pas fait revenir Reiziger et... J'ai vu une nousse sur Reiziger et Bogarde, là, y a pas longtemps. C'est pas qu'ils sont de retour à l'Ajax, là ? Actualité, Reiziger et Bogarde. Voilà, c'est ça. C'est deux anciens de... J'avais juste... Reiziger et Winston Bogarde. Winston Bogarde a joué à Chelsea, si je me souviens bien. Il était formé à l'Ajax. Et, ben, Michael Reiziger a joué au Barça. Et, euh... Les deux reviennent en tant qu'entraîneurs de l'équipe jeune de l'Ajax. C'est deux très grands joueurs... Enfin, deux très grands joueurs. Deux bons joueurs, deux joueurs confirmés, hein, quand même. Pour jouer à Chelsea ou au Barça, autant. Je sais pas si on arrive plus loin pour expliquer, mais... Ils sont de retour à l'Ajax, dans l'équipe de jeunes. Ils vont être entraîneurs, ils vont encadrer tout ça. Je pense que c'est deux que tu devais parler. Deux anciens joueurs très très connus. Il y a Huntelaar qui a re-signé, ouais, à l'Ajax, en tant que joueur. Il est que je pense, moi. Il est pas si vieux que ça. Classia Huntelaar. Euh... Ouais. Bon. Messieurs, je vais y aller, je vais aller manger. Du coup, bien sûr, hein, on va faire une schista, on va faire une passe décisive pour le doc qui va prendre le relais, j'imagine. Ouais. Twitch.tv slash ledoc31. Voilà. D'avance, vous pouvez y aller, parce que j'ai... Comme tous les jours, je n'ai pas configuré mon auto-host. Euh... Donc... En tout cas, t'as quand même configuré le left sub. Bah ouais, mais parce qu'en fait, l'auto-host me rapporte pas d'argent. Pas d'argent. Alors que c'était le mec pénal. Euh... Non mais il faut vraiment que je le fasse. Euh... Voilà, je vais stopper pour aujourd'hui, je vais aller manger. N'hésitez pas à aller bien sûr à aller voir le doc. Merci à tous pour les follow. Merci le doc pour le sub. Merci Balmyre pour les bits. C'est bien. C'est gentil. Euh... Je pense que je vais te rendre la monnaie dans le cours de l'après-midi. Je repasse. Euh... Sur le stream. Et puis voilà. Je stoppe pour aujourd'hui, moi. Messieurs, passe une agréable journée. On se dit à la prochaine fois. Je ne sais pas quand, mais alors pas du tout quand. Et puis voilà, n'hésitez pas à se faire des messages ou des choses sur Twitter principalement. Vous avez tout sur le overlay. Je pense qu'on aura peut-être des nouvelles de taux pendant ce week-end. Euh... Je sais pas si tu fais partie d'un groupe que j'ai créé là sur Twitter. Oui. Ouais ouais. Mais moi, ce week-end, je suis de mariage. Samedi et dimanche, hein. Mais je... Je veux mon téléphone. Ouais. Mais bon, samedi soir, je ne ferai peut-être pas en l'état. De toute façon, on t'a rajouté pour que tu sois au courant. Parce que voilà, hein. Mais je savais très bien que j'ai commencé le planning, je n'étais pas inscrit dedans, quoi. Ouais, non, ça va être tendu. Mais j'aimerais vraiment beaucoup, mais ça va être trop tendu. Malheureusement. Mais je... Ouais, laisse-moi dans le groupe quand même que je vois ce que vous allez faire. Ça m'intéresse bien sûr, forcément. C'est pour ça que je t'ai rajouté, hein. Ouais. C'est pour ça que ça t'intéresse sur la curiosité et tout ça, donc... Ouais, pour partager aussi si besoin. Ouais, voilà. Il n'y a pas de soucis. Bon bah, messieurs, je reste sur TS. Je repasse tout à l'heure. À plus tard. Ciao.